Sous-titres par Juanfrance 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 je connais qu'ils le font, tous les jours ils viennent nous voir et ils font « Ah, aujourd'hui on a gagné 300 infectés en France ! » Oui, d'accord. Ah oui, c'est un huit ! Pour moi, de le savoir ou non, moi ça ne me changeait pas ma vie, mais là on arrive à un stade où oui, ça change... C'est bien d'être concerné aussi ! Oui, ça change... Pas sûr que ça change ta vie, toi ? Moi, si, parce que du coup je vais pas en stade... Ah, c'est vrai que tu devais partir en voyage tu nous l'as dit il y a trois semaines ! Tu nous l'as dit, il y a dix secondes ! C'est chiant ! Mais après, ce qui est positif, c'est que bon, déjà il faut que je trouve un stade le truc négatif, c'est que si je le trouve pas maintenant je vais devoir le trouver dans un mois si je le trouve dans un mois, ça veut dire que j'aurai pas de vacances d'été Oh non ! Et ça c'est chiant, donc les projets que j'avais qu'on avait pu avoir dans les vacances Oui, sous le nez ! Sous le nez ! Sous le nez, exactement ! Il y a 44 coronavirus en Corse, donc 15 dans la maison de retraite de ma grand-mère ! C'est incroyable ! C'est l'émission du coronavirus ce soir ! Et en vrai, dans le meilleur des cas Dans une maison de retraite, c'est horrible par contre Dans le meilleur des cas, notre directrice de notre IUT nous a dit, oui alors pour vous, on fera un cas particulier si vous avez pas de stage avant septembre on vous filera quand même le diplôme Pouh là là ! Donnez ! C'est le genre qui est donné, Denis ! Sur le dernier semestre... T'en prends pas une, Denis ! 14 quoi ! Putain, les mecs ils sont en mode, allez, le Corona nous aide quoi ! Non mais vraiment, notre génération entre le bac qui est donné, le mec et tout, c'est un enfer ! C'est ça qu'ils achètent à son donné ! Mais voilà, enfin, allez, c'est la première fois qu'ils ont ce problème là ! Et c'est le directeur de l'ensemble des IUT de Rangueil qui a décidé de refuser tous les sages à l'étranger ! Hors Europe ! Nous c'est un cas particulier, c'est Prague qui nous a dit non ! Putain, Prague, pourtant ! La Roumanie, c'est pareil ! Et l'Hongrie alors ! Il y a encore des élèves qui doivent partir en Suède, en Espagne, en Norvège et en Écosse ! Ça c'est encore bon ! Ouais, l'Écosse est encore considérée comme dans l'Europe pour ça ! Et euh... En même temps, elle est en Europe... Et voilà ! Mais c'est assez... Ouais ! C'est aussi des problèmes de ceux qui ont résilié leur bail de logements, qui donc ont plus de logements ! Ils vont fermer la fac bientôt ! Non, ça c'est pas sûr ! En fait, il n'y a aucun cas en France, mais après, c'est vrai qu'un matin, le préfet peut appeler la fac en mode « Bah, c'est fermé ! » Oui, voilà ! C'est ça le risque, mais sinon il n'y a pas de cas pour l'instant ! Nous, on a appelé, c'est soit il y aura une direction... Enfin, c'est ce que nous avons dit à l'administration, c'est soit il y aura une décision juridique, par exemple, Macron qui dit « Bon, ça se copage trop vite, à partir de maintenant pendant trois semaines, toutes les troupes sont fermées ! » Soit ils nous ont dit « S'il y a un seul cas trouvé à la fac, normalement, elle est fermée, à l'instant ! » Enfin, c'est ce qu'un des profs m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ! Je ne sais pas ! Nous, ils ont dit « S'il y a un cas, c'est fini, en fait ! » Oui, oui ! Après, c'est ça, si on arrive en stade 3 ou je ne sais quoi, phase, stade ou étape, je ne sais rien, si on arrive au 3, normalement, les instituts publics de plus de 1000 personnes doivent fermer, si j'ai bien compris ! De plus de 1000 personnes, c'est vrai ? Mais du coup, est-ce qu'ils considèrent, par exemple, nous, dans notre cas, notre IUT, on n'est pas 1000, on est 200 ! Mais est-ce qu'ils considèrent l'université, Paul Sabatier, comme une université ou non ? Bien sûr, tu es au contact des gens ! Mais tu es au contact de 200 personnes, pas de 1000 en même temps ! Si un mec touche un plateau repas et tu le touches après, j'en sais rien ! Après, si ça appartient à Paul Sabatier, la IUT, ça va clairement fermer, ils vont continuer ! Paul Sabatier, en plus ! Super ! On va avoir envie de la fermer, tu vois ! Ouais, ouais, tout à fait ! Oui, voilà, c'est ça, j'avais pas pensé aux rues, des choses comme ça, oui ! Non mais oui, mais de toute façon, c'est une sorte de mini-ville ! Ouais, hâte, hâte, ouais, euh, pas trop en fait ! Non mais vous savez qu'en parlant de ça, j'ai vu une... Putain, dans les couloirs, en allant en cours aujourd'hui ! J'ai croisé une grosse débile ! Genre, en gros... Super ! Non mais... Mais la meuf, elle était en mode, ouais, elle racontait à sa pote, ouais... Ouais, j'avais un oral ce matin, enfin non, j'avais un oral lundi, je voulais pas y aller ! Et j'étais trop content, parce que ce week-end, je commençais à être tombé malade ! Je suis allé voir tout le temps les symptômes du coronavirus, en fait c'était pas ça, j'étais trop deg, du coup je suis allé à mon oral et tout ! Il est où ton cerveau, là ? Je te jure, il était tellement deg de pas avoir eu le corona, mais... Putain... Bon voilà, c'est... Non mais oui, il y a des gens comme ça, écoute... Oh, vu qu'on parle de Hafa, qu'on peut passer sur mon point du jour, du coup j'aimerais parler un petit peu de Parcoursup en fait ! Oh putain ! Non, non, promis j'en parle pas longtemps ! Non mais c'est juste qu'en fait... C'est trop long ! Je suis allé trop ! Fermez-la ! Fermez-la ! La période des vœux en fait se termine ce soir à minuit, donc c'est ce soir à minuit qu'on doit valider ses vœux et tout ça, après on pourra les motiver et les confirmer plus tard, mais... En tout cas c'est ce soir qu'ils sont validés quoi, on peut plus en rajouter après, et juste, de toute façon on l'a vu dans notre entourage, beaucoup de gens vont se réorienter, et du coup, ce qui m'a amené à la conclusion qu'en fait c'est tellement normal de pas savoir ce qu'on veut après le lycée, et je trouve ça tellement évident et... En vrai je trouve qu'on nous brusque pas mal quand même, du coup c'est un petit coup bien. Ouais, en vrai je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais c'est vrai, t'as quand même 18 ans quoi ! Après... Tu connais rien du bon à 18 ans. À 18 ans, tu grandis encore, je suis désolé. Non mais oui, ok, mais t'arrêteras de travailler à 60 ans, t'as fait un tiers de ta vie et... Non mais le problème c'est qu'au niveau du choix, enfin... En fait, je trouve qu'en France, on a vraiment un esprit de carrière qui est énorme, et pour nous c'est impossible d'imaginer genre à 40 ans, une réorientation ou quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pour ça que ça prend du temps de trouver ce qu'on veut faire absolument, et... Est-ce que c'est la bonne solution ? J'en sais rien mais... Tu te réorientes en quoi déjà ? Pardon ? Bah j'ai pris euh... J'ai pris euh... J'ai pris euh... Attends, je vais pas relire tous mes voeux hein, je vais pas... Bah non ! T'es à Toulouse aussi ? Ouais j'ai pris à Toulouse parce qu'en fait j'avais pas envie de quitter ma famille... Maintenant on se déconne, j'ai la flemme de déménager ! Ah bon... J'ai trop la flemme de redéménager en... Franchement, c'est une bonne ville étudiante en vrai... Hum hum... Ah mais bien sûr, c'est un gros poil étudiant... Ni trop cher... Ni trop cher... En plus c'est un walk to walk ! Exactement ! Non mais Toulouse normalement on se fait bien ! Bon à part pour la météo par contre hein, qui est à chier... Bon j'avoue, soit on a jeté, soit on est en hiver... On se met tellement rien ! Mais tu sais que je trouve qu'il fait toujours moche à Toulouse... Non non ça par contre non, aujourd'hui il a fait beau toute la journée quoi... Ouais... Vous savez que je suis rentré hier en train à Montpellier... Et euh... Vous savez que... Putain... Ta gueule... Vous savez qu'au bout de 100 km, vous arrivez sur la Méditerranée... Et il fait toujours beau ! Et à Montpellier, vous savez qu'il fait toujours beau ! Et c'est incroyable ! Ah mais il y a toujours du vent aussi ! Non, non non non... Non mais Montpellier et tout c'est un peu la même chose... En vrai il fait presque tout le temps beau... Et genre après il y a 3 semaines dans l'année où ça décolle ta mère... Ouais mais non c'est quand même... Mais Montpellier c'est ça, chaque année il fait beau... Et t'as 2 semaines où il y a des inondations ! Oui c'est ça d'accord oui ! En plus dans l'Euro mec ! C'est pareil, là on est en Toulouse et on est en plein dans les semaines... Où il pleut, ça casse les couilles, il fait froid et tout... Et après il se remettra enfin... Voilà c'est fini hein ! Là il fait beau hein ! Bah après là on est encore en Marche donc il y a les giboulés... Bah non parce qu'il y a plus de saison... Ouais il y a plus de saison ! Bah après pour le coup les giboulés de Marche ils sont de plus en plus tard mais bon... Voilà il fait vraiment bien à l'heure hein ! Putain en tout cas on parle de la météo c'est vraiment fou hein ! Bah quoi non ! Mais personne n'a un point du jour là ! Si moi j'ai un point du jour ! Ok ! Et je suis content parce que je devais le faire la semaine dernière mais vu que Denis est une mille salope... Mika Gurt ! Je vais prendre des pincettes ! Ouais mais voilà c'est ça que je veux dire aussi c'est que du coup en ce moment... Je t'écoute la parole bon bah les couilles ! C'est qu'en ce moment du coup bah je dois retrouver un stage, je dois finir mes projets de l'IUT, je dois faire les poursuites d'études pour l'année prochaine et en plus genre j'ai vraiment pas envie le soir de rentrer chez moi à l'appartement... D'accord ! Euh... Oulala ! On sait pourquoi ! Non mais en vrai je suis... Ouais... Non mais je sais comprendre du coup... En ce moment genre c'est... Moi j'en peux plus ! En fait Denis tu veux pas rentrer dans la case dépression avec Ouam ? Bah franchement ouais je veux bien ! Ohlala ! Attends mais Denis là t'es chez toi là, t'es à ton appart ! Ouais ouais ! Ok ! Ok ! Ouais mais je suis rentré à 20h quoi ! Et t'as fait quoi tout ce temps ? T'as fait quoi tout ce temps ? Ouais je suis allé voir la copine de mon frère parce que mon frère est aux Etats-Unis là ! Je suis allé la voir pour récupérer quelques films et euh... Parce qu'ils ont beaucoup de films ! Et je suis cité et voilà ! Hier je suis resté en ville avec un pote, on est allé à la FNAC et aller dans un magasin de jeux de société ! Ouais la FNAC ! Non mais en fait il devait aller à la FNAC pour acheter un adaptateur pour le Japon mais vu qu'il part pas... Et il est très triste ! Pourquoi il part pas au Japon ? Non mais le Japon c'est mort hein ! Bah c'est mort du coup parce que c'est un stage à l'étranger donc c'est fini ! Putain putain ! Non mais oui c'est bon fait ! Non mais moi du coup au point du jour pour revenir et laisser que le coronavirus soit derrière nous ! Ok moi j'irai en parler après mais il n'y a pas de soucis ! Non mais après après ! Non en vrai je voulais en parler la semaine dernière je suis content parce que chaque semaine Antonin va pouvoir en parler avec moi ! Quoi ? Et ça ça me fait plaisir ! Parce que la semaine dernière il est sorti un nouvel épisode de Mystère à Saint-Jacques ! Oh putain oui ! Bah putain ! Incroyable ! Je voulais vous parler de cette superbe série faite par l'équipe de French Ball ! C'est magnifique ! Honnêtement c'est la révélation de l'année ! En fait je voulais en parler parce que personne ne connait alors que c'est trop bien ! C'est trop bien ! En gros c'est une série créée par François Descraques ! Donc le frère de Raphaël Descraques ! Mais bon en vrai il est connu François Descraques donc voilà ! Il n'a que 20 000 abonnés je sais pas comment il a fait en vrai ! Mais je sais pas mais... Je sais pas comment il fait pour avoir aussi peu d'abonnés ! Je sais pas mais je sais trop bien ce qu'il fait ! En gros c'est... Il fait un... Il invite des gens, des potes à lui donc c'est souvent des amis youtubeurs ou des mecs de l'ancienne French Ball quoi ! Donc on a quasiment à tous les épisodes on a Florendorin mais on peut avoir du coup Raph, Raph Descraques, il y a Monsieur Poulpe... Moi j'ai vu celui-là qui Yacine aussi du coup là ! Ouais Yacine Bellouze, enfin je sais plus comment, Bellalouze, je sais pas comment on dit ! Ouais je sais plus comment on dit ! Et donc en gros... C'est pas Audrey Pierrot hein ! C'est l'autre là, je sais plus comment il s'appelle ! Non mais il y a Audrey Pierrot aussi ! Ah ouais ? Il y a vraiment tout le monde en vrai ! J'ai jamais vu Audrey Pierrot ! Il y a Marjorie Lenoan, il y a Audrey Pierrot et tout ! Et en gros son concept c'est qu'il fait une... Une série audio d'ailleurs ! Il fait une série audio, ok ? Et donc les mecs qui l'invitent c'est ceux qui vont faire la voix des différents personnages, donc il y a à peu près souvent 3 ou 4 personnages différents dans chaque épisode ! Et en gros c'est une série audio où François Descraques a écrit le scénario ! En gros les personnages ne connaissent pas le scénario et ils le découvrent en live, et ensuite ils doivent improviser les dialogues en série audio ! Voilà ! Et c'est excellent ! Et en vrai c'est juste... Mais c'est trop drôle ! Pour l'instant il y a un truc genre 14 épisodes, et les épisodes ils sont du gigalons vu qu'il fait venir des gens de loin... Enfin de loin je sais pas mais... On va pouvoir faire des épisodes de 15 minutes et tout, donc ça fait entre 30 et 1h chaque épisode ! Ouais ! C'est ça ! 1h20 plutôt ! Et du coup c'est juste trop drôle ! Enfin c'est comme... Enfin c'est le même mood que l'ancien French Ball etc... Et juste les gens ils improvisent tous les dialogues et tout ! C'est vraiment excellent quoi ! C'est très très bien ouais ! Et en vrai personne connait alors ! Ouais bah non je connais pas mais... Ouais mais je sais même pourquoi ils l'ont pas mis sur French Ball aussi ! Parce que French Ball c'est mort, ils ont plus les droits et c'est... Ah ouais ! Ils étaient partenaires avec la chaîne là ? Bah ils étaient partenaires pour ça ! Ah d'accord ! Bah ouais d'accord ! Ouais ouais d'accord ! Pour ça ! French Nerd ! Mais franchement euh... Bah c'est... Leur équipe c'est la French Nerd et la chaîne c'était French Ball French Nerd je crois ! Et ça leur appartient toujours parce qu'ils ont assez d'internet ! Ouais ouais ! C'est encore marqué une production de French Nerd ! Du coup voilà c'est ça ! Et du coup y'a Florent Dorin qui fait le... Et en gros ça s'appelle Mister à Saint-Jacques parce que c'est l'histoire du... C'est un peu genre le baron de la pègre d'une ville dans la Bretagne et c'est trop drôle ! Ouais c'est... Il a la main basse sur les gâteaux sablés au beurre salé enfin... C'est ça et genre... C'est excellent quoi ! Enfin voilà ! Ouais c'est vrai ! Ouais c'est vrai ! En vrai regardez-le le matin quand vous partez... Je sais pas si vous prenez les transports en commun ou vous mettez vos écouteurs et... Ça le matin et le soir et moi c'est ce que j'ai fait là dans la voiture et c'est... C'est ça moi genre... Quand un épisode il sort l'heure avant de t'endormir tu te mets dans ton lit tu te mets ça et... Mais c'est... Mais c'est que y'a des moments eux-mêmes ils rigolaient pas parce qu'ils trouvaient pas ça et... Genre ils rigolent ou ils rigolent pas mais moi j'ai été mort de rire quoi ! Des fois il dit... Florent Dorin il est incroyable ! Il est trop fort ! Mais attends mais comment ça s'appelle ça ? Ah oui Mister à Saint-Jacques ! Mister à Saint-Jacques ! Qui est une vraie ville en Bretagne du coup ! Ouais c'est une vraie ville ! Non mais c'est trop drôle ! Et des fois c'est... Vu qu'ils improvisent eux-mêmes quand ils se marrent ils sont morts de rire et tout c'est... C'est trop drôle ! Mais c'est ouais... Et en vrai ça rend vraiment bien à la fin en plus hein ! Les dialogues ils tiennent la route hein ! Oui non mais franchement ils sont trop forts hein ! C'est drôle là et à la fois c'est pro tu vois donc... Chapeau ! 20 sur 20 ! Regarde ça ! C'est trop drôle ! Et les épisodes avec Poulpe sont incroyables ! Hâte de l'écouter ! Poulpe ! Non mais un, Poulpe est trop fort ! Et deux, l'histoire avec le personnage de Poulpe est trop drôle ! C'est vrai ! Enfin voilà ! Quelqu'un d'autre pour le point du jour peut-être ! Ouais ! Moi j'ai un point du jour ! Qui concerne Toulouse ! Ouais ! Toulouse voilà comme vous la connaissez c'est la ville rose ! Autrement dit tout le monde ! Existe-t-il une personne en France qui n'habite pas à Toulouse ? D'accord Ryan ! De quelle personne on pourrait parler ? Ok ! Bon et donc du coup Toulouse ! No offense ! C'est quand même la quatrième plus grande ville de France ! Ouais ! Pas mal ! Attends ! Ouais la quatrième ! Premier poule étudiant de France aussi ! Euh voilà quoi ! Euh capitale aéronautique ! Bon j'en passe c'est les meilleurs ! Je sens que ces infos ne servent à rien ! Vous allez me dire ! Toulouse c'est une grande ville ! Mais... Qu'est-ce que Toulouse en tant que grande ville n'a pas ? Allez-y ! Euh... Une industrie aéronautique ? Merde ! Non ! Allez on donne les exemples ! Je sens que vous ne m'écoutez pas ! Franchement je t'écoute mais j'en ai rien à foutre ! Je sais pas ! C'est quoi ça ? Tu veux pas juste... Un gratte-ciel ! Les amis ! Toulouse n'a pas de gratte-ciel ! Mais... Qu'à cela ne tienne ! Bah si 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 ! La tour Montparnasse ! Ah merde ! Ils vont faire un bâtiment de 200 mètres de haut ! Euh... à Toulouse ! Qui va s'appeler... Écoutez bien le nom ! Occitanie Tower ! C'est le nom... C'est le pire nom ! C'est le pire nom ! C'est le pire nom ! Occitanie Tower ! Vraiment ! C'est le pire ! Je te jure mec ! Mais où à Toulouse ? C'est le pire ! C'est le pire ! C'est le pire ! Et en gros... C'est... C'est collé à la gare ! Tu prends la gare Matabio ! A l'est ! Oh ! Elle est très futuriste un peu quand même ! Oui ! Est-ce que tu peux mettre une photo ? Ouais ouais ! Ta gueule ! Parlez ! Fermez-la ! Et en gros... Ca... Ca peut ! A droite de Matabio ! Et en vrai... Je sais pas ce que vous en pensez mais... En soit... Le bâtiment... Bon voilà quoi ! C'est un truc... C'est moderne et tout ! Mais je trouve que ça va pas du tout avec le reste ! Mais en fait c'est ça ! Ca ça va pas ! Parce que Toulouse ce qui était bien c'est que c'était pas des... Justement c'était... Ca a gardé son côté brique rouge ! Et ouais ! Et là tu perds tout ! Et tu mets... C'est le problème avec Londres ! C'est pour ça genre à Londres t'as... T'as des mélanges de vieux bâtiments... Ouais mais ça rend bien à Londres ! Et des... Des... Des buildings... Tout de... De verre ! Tout de noir vétu ! Moi je trouve pas ça ! Soit tu fais une ville qui a entièrement de... De... De building en verre ! Soit une ville où tu gardes cet aspect euh... C'est un aspect de ville ancienne avec ses briques rouges et tout ça ! Mais faire les deux... Moi c'est pour ça que je trouve que Londres c'est pas... Ouais ! Je trouve pas Londres très jolie quoi ! Ouais ! Mais après en vrai Londres à force de faire du tout n'importe quoi coller ça a un style ! Le fait que t'es une cathédrale avec une coupole et derrière t'as les énormes gratte-ciel en vrai ! C'est... Enfin je trouve que ça rend en vrai ! Alors que là Toulouse... Ils avaient un... Comment dire ? Un projet aussi ambitieux ! Il y avait moyen de montrer qu'on peut mettre un... On peut intégrer un gratte-ciel dans un horizon qui est plat ! Mais là c'est raté quoi ! Enfin euh... Je suis désolé mais... Non mais par exemple à New York il y a plein de trucs mais c'est une ville qui est neuve quoi ! Enfin... Enfin... Nous c'est une ville qui date de l'époque romaine tout en... Elle est plate ! Toulouse est plat donc... Bah oui ! Il y a rien en hauteur tout en bric et tout euh... C'est bien ! Faut que moi j'aurais... Enfin je... Bah... Laissé comme ça quoi ! Après excusez-moi mais dans vos trucs vous avez vraiment un côté vieux con en mode... Ouais non on va pas faire comme ça ! Mais non mais... Il faut pas aller du changement... Mais non mais... Après je trouve qu'en elle-même... La tour elle est pas si moche quand même ! Ouais la tour il est sympa ! En vrai vous savez que... Elle est belle mais plus je... Plus je la regarde plus je trouve qu'elle est moche mais bon euh... En elle-même ça va ! Après au niveau euh... Ils m'appellent pas l'aspect de la brique rouge quoi ! Et bah oui ! Ils ont tellement moyen de jouer sur les couleurs et tout ! De jouer sur des grandes vitrées qui va du orange au rose ! Et qui je sais pas moi qui changent de couleur la journée ! Enfin je sais pas ce que tout le monde fait ! Et bah non ! C'est fait exprès que ça ressemble à un bateau ou pas ? Une coque de bateau ? Ouais je sais pas ! Après je comprends pourquoi ils veulent pas faire euh... C'est un peu comme Notre-Dame ! Je comprends pourquoi ils veulent euh... Entièrement la rénover et entièrement faire un nouveau style euh... Enfin je peux comprendre pourquoi en fait ! Non si c'est sûr ! C'est sûr ! Oui non c'est sûr ! Notre-Dame le problème c'est que vu qu'il est classé T'es obligé de le rénover telle qu'elle était ! Pfff... Je sais pas si euh... En gros vu qu'elle est classée au patrimoine... Enfin patrimoine de l'humanité ou je sais plus quoi ! Ou enfin de l'humanité ou de l'humanité ou de l'humanité... Ouais etc ! En gros euh... T'as des lois qui font que t'as pas de... Si elle est classée de la refaire comme tu veux ! Si... Si... Si elle est détruite et tu dois la reconstruire... Tu dois la reconstruire telle qu'elle est ! Parce qu'elle est patrimoine de... De l'humanité tu peux pas en faire ce que tu veux quoi ! Moi j'sais pas ça ! D'ailleurs c'est... C'est tellement dommage parce que... C'est ce que j'avais vu ! Jusque là... Jusque là... Tous les bâtiments ont été préservés... En étant rénovés et en étant limite changés ! Depuis que ce truc a été créé... Bon bref ! Bah en fait le truc c'est que la flèche... Y'a eu plusieurs flèches... A chaque fois une flèche qui était faite par rapport à son époque ! Et je me disais... Moi je me suis dit... En vrai j'sais pas trop compte changer la flèche pourquoi pas ! Parce que c'est vrai que ça pourrait être un marqueur de notre époque ! Et ça se trouve dans... Dans le 500 Jean les gens en reparleront ! Mais vous savez que Notre-Dame a pas toujours été comme ça ! Avant la flèche... Elle a eu un premier incendie puis un deuxième etc... Mais c'est vrai qu'une flèche full en baies vitrées de verre etc... En plein milieu de Notre-Dame ! C'est aussi un peu bizarre... Faut trop... Faut réussir à l'intégrer aussi quoi ! Mais après même si la flèche était plus récente... Elle était quand même faite dans un style... Enfin c'était fait qu'il y avait des techniques contemporaines mais le style était... Bah le style changeait quand même un peu ! Non mais il se voulait rappeler le Moyen Âge quoi ! Oui bah il voulait s'intégrer ! Voilà ! Donc là... Et pour revenir sur... Putain ! L'Occitanie Tower quoi ! Enfin... L'Occitanie Tower ! C'est un mélange de français-anglais qui est même pas assumé ! Genre... C'est vrai j'avais pas vu que c'était Tower... Tower ! Après la tour... La tour d'Occitanie c'est pas... Mais le mec il aurait pu l'appeler la... La tour d'Occitane... Non mais il aurait pu l'appeler la flèche Occitane... Bon après c'est pas une flèche donc... Non la Tox... La Tox... Non mais... La Tox... C'est mieux qu'Occitanie ! L'Occitanie Haro ! Non mais... Ouais... Moi je l'aurais appelé la... Juste la tour d'Occ... En fait toutes les grandes villes ou grandes régions du monde valent... On font toute une tour qui est grande et l'appellent avec le nom de... De leur... De leur région ou de leur... De leur pays, de leur ville etc... Juste pour... Justement pour que... Pour que... Je ne sais plus comment ça... Mais est-ce que... Est-ce que vous connait l'utilité de cette tour ou pas ? Eh bien figurez-vous... Montrez qu'on a une grosse kékette ! Figurez-vous que... Non mais quand même... Il y aura quoi dedans ? C'est des... Rien de spécial ! Une collection de kékettes ! C'est bon... Ta gueule toi... C'est des logements... Euh... Des logements... Et en bas des commerces... Et en fait il n'y a rien de spécial... C'est juste... D'accord... Tu reprends les ratios des... C'est un centre commercial ou pas ? Quoi ? Est-ce qu'il y aura un centre commercial dedans ? Je ne sais pas... Il n'y aura rien de spécial... Il y a des commerces en bas... Waouh ! Mais vous savez que c'est... Pourquoi t'as acheté des mini tours Occitanie ? Il y aura un rooftop en haut ? Mais... Ouais... Je pense... Regarde mec... Bah il y aura une forêt... Il y aura une forêt terrasse... Non mais après ça peut être sympa si c'est ouvert quoi... On pourrait faire un tour au parc en haut lieu de la tour... On pourrait échapper à notre nouvel endroit où on se retrouve... Si vous voulez... Bon après... C'est pas sûr qu'elle soit faite encore... Pour dominer le... Pour dominer le... J'ai l'impression que si quand même... Elle est où ? Elle est où ? Oui c'est officiel mais bon... Enfin je veux dire... Le temps qu'elle soit faite... C'est prévu pour combien de temps ? Je sais pas... Moi je dirais 10 ans... Ah ouais d'accord... En étant pessimiste hein... Parce que... Avec le coronavirus ça aide pas... Ça aide pas... C'est sûr... Non mais... Tu m'as dit... Non tu m'as pas dit... Elle est construite où à Toulouse ? C'est peut-être la gare... C'est la gare Matabu... On va dire en fait... Ouais d'accord... D'accord... Ouais je n'en rappelle ça là... Non mais après ce qui est l'avantage... Parce que... Franchement... Quand tu arrives à Toulouse en train... Vraiment c'est dégueulasse... C'est... Ouais c'est vrai... C'est la pire arrivée... Toutes les gares c'est moche quand t'arrives... Ah ouais... Ouais mais Toulouse particulièrement... T'arrives tu fais... Ah la ville qui pue la merde quoi... Tu sais que Toulouse en vrai... Comme j'aime bien le dire... Il faut le chercher pour voir la beauté à Toulouse... Parce que... Peut-être que Toulouse trouve ça moche... Peut-être que Toulouse trouve ça moche... Mais oui il faut la chercher... J'avoue que t'aimes bien le dire ça... Quoi ? C'est vrai que tu me dis tout toi... Ouais joli souvent... Ouais t'aimes bien le dire... Ouais t'aimes bien le dire... C'est pour ça que... Ça me saoule quand les gens disent que Toulouse c'est moche... C'est qu'ils n'ont pas cherché la beauté... C'est pas facile à trouver la beauté... C'est des villes où c'est moins moche... Genre Singapour... Tu vois pas la ville en arrivant en gare ? Hein ? Non ? Je les ai pensés... La ville bon c'est une cuvette donc... Voilà quoi... C'est normal qu'ils trouvaient rien à votre chef... C'est une cuvette ! C'est une cuvette ! Bon bah du coup cette ours ça pourra être plus sympa pour l'arrivante... Ok... A la limite... A la limite... Sinon moi j'ai un autre sujet... Un point du jour... Si on peut voilà passer de l'Occitanie Tower... Du Coq Calame... Encore... Enfin c'est pas vraiment de l'actualité dont j'en parle dans le point du jour... Même si je voulais en parler la semaine dernière... Mais j'ai pas pu vu que Denis était une mille salope... Enfin ça vous le savez... C'est une vidéo Youtube qui est sortie et qui a un peu secoué la toile... Attends je suis remarquée ce que c'est... Je voulais qu'on en parle... C'est une vidéo que... S'appelle... Je sais même plus comment elle s'appelle... C'est quoi le dernier court métrage de Cyprien là ? Euh... L'Autre Moi... L'Autre Moi... Ah voilà... L'Autre Moi... Exactement les amis... Bah je l'ai pas vu donc euh... C'est vrai ? Ah ouais ? J'ai vraiment pas osé appuyer sur le bouton... Qui a vu L'Autre Moi ici ? Non mais ils sont bien ce court métrage de Cyprien... Ouais mais là j'avais... Un des reproches qui a été fait à ce truc c'est que c'était mal joué... Moi je trouve ça pas du tout mal joué... Vous savez que vraiment les courts métrages de Cyprien ils sont vraiment super... Non mais là le truc au Japon il était vraiment bien... Mais même avant... Après il y avait quand même des petits trucs... Le déménagement c'était nul... Non mais le déménagement c'était à chier... Mais le truc avec l'enfant et le test d'amour là c'était trop bien ça... Ah oui moi j'ai bien aimé ça... Je m'en souviens pas tant de... Lequel ? Celui où il joue avec une meuf rose qui ressemble à... Où il testait sa fidélité en fait... Voilà c'est ça... Avec une espèce de machine bizarre... Bon bref c'était... Toute la fiction était là dedans... Et moi j'ai trouvé ça très sympa... Et moi j'ai trouvé ça très sympa... Vous savez qu'au niveau de la réalisation c'était vraiment très très propre... Et d'ailleurs je me demande... Où est la meuf avec qui il joue qui ressemble à Justin Lepotier... Est-ce que c'est elle qui joue dans Alice Lemaire... Et qui a eu le César de mon rôle féminin ? Mais quel géant c'est le mec ? Enfin vétérant c'est... Ah ! Non mais je demande parce que vous le savez... Fais tes recherches ! Ah la gueule ! Mais en vrai elle lui ressemble vachement... C'est ce que je me suis demandé... Attends mec je vérifie... Ah j'en fous mec elle lui ressemble de ouf... Elle lui ressemble de ouf... Elle lui ressemble de ouf... Et je pense que c'est elle... Et je suis sûr que c'est elle en fait du coup... Anaïs de Moustier... Ouais c'est ça... Marqué Anaïs de Moustier Cyprien... Non mais parce que moi en fait je voyais tout le monde... Enfin dans les commentaires... Ah c'est elle oui ! C'est vraiment elle ? Non attends... Non je sais pas... En fait j'ai marqué Cyprien... Oui moi aussi... Ça a fait la recherche automatique... Du coup c'était en mode... Ah bah c'est bon ! Oui mais non en fait... Attends... Youtube... C'est quasiment sûr d'ailleurs... Ouais bon bref... Cherche... Mais voilà je voyais tout le monde dire... C'est vraiment exceptionnel... Il y a même des gens qui étaient en mode... Franchement j'aime pas le cinéma... Mais t'es... Mais t'es qu'en métrage... C'est ça truc que je peux regarder... Bon voilà... Il y a toujours des... Justement moi j'ai vu que des avis négatifs... Euh... Dans ses commentaires à lui ? Dans les commentaires... Dans les commentaires... Dans les commentaires... Non non non... C'était... En gros c'est quand il a posté... C'est quand il a posté le truc... Sur Twitter... Ouais mais ouais... C'est Twitter... Twitter c'est... Après j'avoue que Twitter c'est un rassemblement de haine et de mauvaise foi... Twitter c'est des trucs... Mais non mais franchement... Je vois tout le monde dire ouais c'est bien et tout... Et... Franchement... J'ai trouvé ça... Ouais c'était sympa... Après peut-être que ces mecs ils regardent pas d'autre chose sur Youtube... Du coup ils connaissent que ça... Non mais peut-être sûrement... Mais vraiment ça casse pas... Ça casse pas... Même pas une patte à un canard quoi... Moi j'ai trouvé ça pas mal honnêtement... Non mais c'est... C'est sympatoche quoi... Je l'ai regardé... Moi j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en regardant... Non voilà j'ai pas perdu mon temps après 20 minutes... Mais je suis en mode... En vrai avec toute la prod qu'il a... Il pourrait faire un truc... Enfin je veux dire... L'autre moi c'est vraiment... C'est vraiment dit scénario qui a été fait 8 milliards de fois... Et peut-être que c'est un truc qui lui tient à coeur... Oui ça lui tient à coeur... Mais voilà il y a... Enfin il... Non en vrai je suis désolé tu peux pas insulter ça... Enfin tu... Non c'est pas elle du coup... C'est pas elle mais leur sonne vachement d'ailleurs... Ah oui ? J'en signe pas ça... Je dis juste que... C'est vraiment pas fou quoi... En vrai niveau scénario c'est pas fou... Le jeu d'acteur là où j'ai vu des gens dire ouais c'est pas bien joué et tout... Ca va... En vrai c'est correct... Franchement le jeu d'acteur... J'ai vu extrêmement de commentaires négatifs sur le jeu d'acteur... Moi en vrai je trouve ça correct... Encore une fois sur Twitter... Donc des mecs qui la ramènent et des mecs qui connaissent rien au sujet... Mais euh... Non mais je l'ai pas vu mais je suis sûr... Par ce que fait Cyprien je suis sûr que bon... Euh... Qu'on peut trouver au cinéma qu'il faut pire que ça quoi... Après... Le problème avec toi c'est que... C'est pas un problème d'ailleurs... Mais toi t'aimes pas les trucs où il y a beaucoup de morale ? Bah c'est peut-être vrai ouais... Et euh... Et euh... Mais non mais en vrai... C'est ce que tu nous avais dit dans les autres trucs... Je suis désolé mais... Cyprien il y a vraiment beaucoup de morale... Non mais la morale elle est un peu à deux balles quoi... J'aime bien mais... Elle est un peu à deux balles mais ça fonctionne... En fait le film est un peu nié... C'est ça que je vais reprendre... Mais si la morale... Si dans un truc où la morale elle est bien amenée... Et qu'elle est pas trop obvious... Et qu'elle est pas cul cul... Ouais ça va... Ouais... Là elle a un peu... C'est simplé... C'est ça quoi... C'est vraiment simplé... Il te l'amène mais... Non mais c'est vraiment... Ouais... Non tu t'y attends... Ah mais tu t'attends à tout en fait... En fait je trouve ça simplé... Mais c'est ça que j'aime pas... Moi j'ai pas envie de voir un truc... C'est simplé mais je trouve que ça fonctionne... Je sais ce qui va se passer à chaque instant... Ouais j'ai d'accord... J'ai envie qu'on te surprenne... Et là c'est le problème de quelque chose là... Je téléphonais... C'est malhonnête... Il a le droit de faire un truc qui a été refait... Je m'en fous... Mais voilà qu'il y apporte son petit truc là... Je me dis... Bon il a rien apporté... Mais c'est malhonnête bien sûr... Non mais ta gueule... Enfin voilà... Je trouve que c'est injuste... C'était simple... C'est bien fait quand même... Non par contre la prod est incroyable... Mais c'est ça... Avec la prod qu'il a... Il pourrait faire des trucs de fou quoi... Moi je préférais quand même... Les sens de l'amour... Moi j'avais pas trop de ça... Oui moi aussi... Il y avait une super photographie... Moi j'avais beaucoup aimé le truc des japonais... Mais pareil dans le truc des genres... Minato là... Minori... Minato... Ouais... Sushi hein... Minori hein... Oui mais c'est quoi Minato... Je suis sûr que c'est un truc... Bah un mot japonais... Ouais c'est un autre mot japonais... J'irai chercher après... Enfin... Tu vois Minori pareil... Il y avait plein de trucs... Qui... J'étais en mode... Non... Enfin Sashi... Mais après le truc global c'était bien... Mais là je trouve que le truc global c'était... C'est sympa... Moi justement le truc des japonais... J'ai trouvé vraiment trop cliché pour le coup... En fait j'ai aimé mais c'est... Ah bah là au contraire... Je trouve là tu peux pas faire... Mais justement... C'est cliché mais dans le sens... C'est les vrais clichés quoi... Ouais... Ouais... Non mais je veux dire... C'est vrai que c'est pas exagéré... Denis que quand je suis allé au Japon... Je me souviens parfaitement que c'était ça aussi... Donc euh... Moi je pense que c'est les vrais clichés... Non mais fin... Mais non mais... Non mais je rigole... Denis... T'as qui ? Alors... Minato c'est un personnage dans Naruto c'est ça ? Ah d'accord... Minato ? Dans Naruto ? Oui... Miaou ? Minato... Ah oui c'est l'espèce de vache qui traîne dans les labyrinthes là ? Non... Ah oui d'accord... Non... What ? Merde il voulait faire rire la pauvre... What ? What ? Il t'a gueule ? What ? Non bref voilà... C'est juste pour dire... Je trouvais pas ça fou fou... Après ça je vois qu'il met du coeur... Et c'est bien... C'est bien... Du coeur à l'ouvrage... Ah oui non mais pour le coup je trouve qu'il y a vraiment une âme dans ces trucs... Ah non 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 mais il met... Ça je vois qu'il est très à coeur et qu'il met beaucoup de trucs quoi... Mais bon... Et juste la fin est très drôle... J'avoue que la fin ça m'a fait rire... Oui... C'est d'ailleurs le seul truc qui m'a surpris du court-métrage... Mais... C'était très drôle... Ouais la fin en mode... Los poros hermanos... Moi j'ai bien aimé aussi... Ouais ouais... Exactement... Mais ouais... Après le reste... Bon mes amis... Plus de point du jour... On passe au point actu... J'ai l'impression qu'il faut passer au... Vous savez que c'est la première fois qu'on parle pendant le point du jour... C'est vrai... Je t'en avoue fini... Ah non c'est point actu... C'est point actu là du coup... Non là on est au point du jour et on passe au point actu... D'accord ça marche... Et c'est la première fois qu'on a parlé... Ok bah c'est... Ouais nique ta mère... Allez fermez les gars... Fermez vos gueules... Y'a le générique là... De retour... Il n'y a eu aucun problème technique... J'ai maillé sans crainte... R.A.S. Bon on parle... Parle Antonin... Fais pas chier... On est au point actu... C'est ça ? Quoi ? On est au point actu... Point actu... Ok alors moi j'annonce... J'annonce d'ores et déjà... Je n'ai pas de point actu... Désolé les mecs... Mais de toute façon... Moi je compte sur... Moi je compte sur... Je compte à chaque fois sur... Monsieur actu... Ça va en Denisot... Ouais alors bon... Il y en a peut-être quelques unes... Mais pas... Mais pas des millions... Mec on veut des enfants là ! Allez monsieur... Bon d'accord ok ok... Alors... En Ukraine... R.A.S. 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 Ah mais oui j'avais oublié... Il y a une petite fille... Non mais arrête ! R.A.S. Anna qui avait 10 ans... A.V.E. Oui effectivement c'est assez triste... Mais... Elle est morte... Donc euh... Pourquoi il y a que le chat dans tes... Il y a que des morts de commerce... Non mais attendez... Il y a que des morts d'enfants... Parce qu'elle est morte... Elle est morte écrasée par une statue de 200 kg qui lui est tombée dessus... Voilà... Dans une aire de jeu... Dans un parc... Quoi ? Ça me fait... Je suis désolé mais... La situation elle est trop improbable que... Ouais mais... Mais t'imagines la mère qui a... R.A.S. Exactement... La mère qui surveille son enfant dans le parc... Et la petite fille de 10 ans qui meurt parce qu'il y a une statue qui lui est tombée dessus... Antoine a quand même dit la question... Statue de qui ? Statue de qui ? Je sais rien moi... Ça doit être trop drôle... Écrasé par Garga Napoléon... Mais imaginez si c'est le gros Napoléon... Imaginez si c'est Staline... Écrasé par Staline... Oh non ça serait excellent ! Ouais... 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 C'est grave... C'est grave... Ouais non mais... On rigole... En fait c'est marrant... Ça me ferait vraiment... Que vous me parliez de point d'actu... Parce que moi non plus j'ai rien... Du coup je suis juste allé sur Twitter... Et aujourd'hui Hervé Weinstein a enfin été condamné... Ah... Ça c'est bien ça... Donc il a pris... Hervé Weinstein... Il a pris 22 ans... Donc c'est quand même pas... Bon d'accord... C'est pas... Mais c'était pas utile en vrai... Dans 4 ans il est mort je pense... Ouais... J'avoue qu'il est vieux... Il est quand même sacrément âgé... Attends... J'allais voir son âge... Il a quoi il a ? Divertissez les gens en attendant... Ok... En Angleterre... En Angleterre... En Angleterre... Une petite fille de 3 ans... Afamée... S'amusait sur un... Tu sais... Vous savez... Les trucs gonflables là... Où on saute dedans et tout... Ça tue en bronze... Non les... Les... Putain... Oui les jeux de fête foraine... C'était le trampoline gonflable... Bref... Ah oui les jeux gonflables... Le trampoline a explosé... Il a expulsé la fillette... Quoi ? Ça a propulsé la fillette dans les airs... Et elle est tombée sur le sol et elle est morte... Mais comment c'est comme... Denis... T'as un désir avec les enfants morts je crois... Attends non... Denis j'ai une vraie question... C'est l'actualité... Tu les prends où tes enfants... Tu les prends où tes enfants... Non mais justement... C'est des... C'est des infos mais... Trash quoi... T'as un site spécialisé ou quoi ? Tu... Tu as surfeudivers.fr ? Je ne divulguerai pas l'existence du site... Oh putain mais vraiment... On pourra nous le dire en off ou... Oh si vous voulez... Yes... Ah... Mais ça c'est vraiment Denis... Ça a toujours des sites... Ok venez pas me voir si c'est pas vrai... Bah moi je vérifie pas mes sources... Est-ce que t'es... Est-ce que t'es la seule émission qui vérifie pas ses sources ? Bonjour mauvais gens... Et j'en passe une... Bad news c'est nul... Voilà... Ohlala... Moi je trouve ça... En fait... Je le trouve marrant le mec et son acolyte... Et je les trouve marrants... Bah comment il s'appelle le mec ? L'émission est nul... Thomas... Thomas... Euh... Ah oui c'est ça... Mais il me semble que je l'ai vu avec un autre mec... Bon bref il doit être connu... Sur sa chaîne personnelle il fait des espèces de fiction un peu... Est-ce que tu l'as vu le dernier avec la femme euh... Enfin avec les mecs qui font l'amour là ? Non... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une espèce de vache dans les labyrinthes ? Rires Attendez mais... Ça vous a vraiment pas fait rire ça ? Moi je trouvais ça... C'est bon ou pas ? Vous trouvez ça super drôle ? C'est une impro mec ? Putain mais parlez ! Alors est-ce que c'est une impro mec ? Réponds ! Non non c'est pas une impro hein... C'est vraiment une de ses vidéos... Ah moi j'ai euh... J'ai un truc aussi... En Moselle... Non mais attendez... Hervé Weinstein... Attends attends... Ok ok ok... Hervé Weinstein... Putain je t'ai mon impôts à vous dire... Ouais d'accord... Il a 67 ans donc dans 23 ans il aura 90 ans... Donc il sortira de prison à 90 ans... Ouais il sera mort... Donc euh... Ouais bah après... Hervé Weinstein il a tellement d'argent... Ouais après en vrai il a le diabète... Non j'en sais pas... En vrai il doit pas être en giga bonne santé... Non j'en sais pas... Mais bon en vrai c'est quand même déjà une victoire pour euh... Pour les gens quoi... Bravo bravo à vous... Et pour les victimes donc euh... Je trouve qu'on a bien combattu nous les mecs pas vrai ? Je trouve qu'on... On est vraiment des gagnants sur ce coup là... Bravo bravo... Non mais c'est une victoire euh... Dans le coeur... C'est pas une victoire parce qu'ils ont combattu t'es con quoi... Je sais Vincent... Ouais calme toi calme toi quand même... Bon allez allez... J'ai vu que... En Moselle... Quoi en Moselle ? Athionville en Moselle... Et quoi ? Un Jogger a découvert... A retrouvé euh... Bah en courant hein... Euh... Un corps démembré et sans tête... Donc un tronc humain... Euh... Un tronc marre ? A la... A une écluse voilà... Qui était coincé à une écluse... Donc... Bah le tronc de qui on sait pas... Ok alors Denis j'ai une question... Oui ? Comment va s'appeler l'écluse ? C'est ultra important Denis ! Moselle a tionville... Un tronc... Oh un tronc... Mais il a découvert comment ce tronc ? Un tronc ! Mais il était dans l'eau ! T'es con quoi ! Ah dans l'eau ! Ah mais ça c'est vrai par contre... Ah ça je vérifie ma source là... Parce que je fais des recherches... Et donc c'est vrai... C'était il y a deux jours... En ronde mec... Arrête de hit le micro genre... Mec tu craches le micro... Ah bon... Tu sais que tu veux... Du coup à Tionville... Bon... Du coup à Tionville... Le mec a trouvé un tronc humain... Voilà... Sans jambes... Denis est-ce que tu veux un peu de poivre avec ton micro ? En tout cas les amis... Je trouve que cette histoire... Elle a ni coût ni tête... Mais... Ils l'ont trouvé où ce tronc ? Mais ils l'ont trouvé comment ce tronc ? Arrêtez ça... C'est un tronc humain ! Bon j'ai un autre fait divers là... Allez Spartan on enchaîne ! Il a dit... Donc voilà... Sans tête... Sans bras... Donc à tronc... Donc finalement un tronc humain ! Non mais le mot tronc humain... Ça fait la petite... Bon allez... A Chicago... Attends... Aux Etats-Unis... Excuse-moi... Je te goûte... Mais est-ce que vous êtes sûr que ça peut flotter un tronc humain ? Quoi ? J'en sais rien moi si ça flotte ou pas... Bah moi aussi mais ça flotte ! Ok je fais des recherches... Raconte-nous Denis l'autre truc... Et j'en regarde si... Je fais des recherches... Est-ce qu'un tronc humain... Tronc humain flotte... Point d'interrogation... Alors c'est un mec... Euh... Euh... Dans l'Illinois... Et putain mais... Il y a marqué... J'ai marqué tronc humain flotte... Point d'interrogation... Et la recherche est marqué... Un corps gras sur mage... Tronc humain flotte... Si on vit là... C'est la meilleure info de l'année mec... Ah oui vraiment... Moselle... Bah oui c'est vrai... Moi je dis pas que des conneries... C'est quoi cet article là ? Pourquoi les femmes flottent-elles mieux que les hommes ? Ils ont pas les couilles... Est-ce que le gras humain ça flotte ? Ça va... Je pense que oui... Bah donc voilà... Bah c'est bon... Mais oui mais le truc c'est que... Si... Il est... C'est un tronc... Il est décapité t'es d'accord ? Ouais... Du coup... Sa gorge est ouverte... Du coup tout l'air a dû sortir... Ouais... Et... Et bah du coup ça coule... Parce qu'un corps sans air coule... Peut-être que c'était un obèse... Et du coup son gras il a fait... Ah oui... Le gras... Alors j'ai l'info... Les os et les muscles sont plus lourds que l'eau... Enfin plus denses que l'eau... Donc ça coule... Alors que la graisse elle est moins dense... Ah mais attends... Il faut déjà savoir que la victime était plutôt grosse... Je pense que... Je pense qu'au début... Ça coule... Mais avec... Comme c'est coupé... Le sang... Genre il s'en va... Et il y a beaucoup de têtes de... Après le sang... C'est à la même densité de l'eau à peu près... Wouah... Putain... Oui mais du coup... Mais vu qu'il y a de moins en moins de sang qui a la même densité de l'eau... Il reste plus en plus de graisse qui est plus léger que l'eau... Et du coup qu'il monte... Ecoutez ça... On ne sait pas si les membres ont été découpés par exemple avec un couteau ou une ilise de bateau... C'est intéressant quand même... Ah... Après c'est quand même compliqué que l'hélice du bateau... Elle découpe exactement tous les membres comme il faut... Et puis un tronc à la fin... Ah mais c'est horrible... Alors j'ai l'info... J'ai l'info... Pour un corps humain... Normal... C'est à dire que si le mec a un tronc... Un classique tronc quoi... Un tronc de la moyenne... En gros... Le corps humain doit couler... Le corps humain est plus dense que l'eau donc il coule normalement... Le seul truc qui fait que des fois on reste à la surface... C'est parce qu'on a de l'air dans les poumons... Ok ouais... Mais le tronc étant vidé de son air... Et il doit couler je pense... Ok... Et regardez ça... Le cadavre serait resté dans l'eau depuis au moins plusieurs semaines... Mais voilà je pense qu'au bout de plusieurs semaines ça remonte comme les poissons... Comment c'est possible que le jogger ait vu ce... Oui exactement comme les poissons... Non mais un poisson ça flotte demain... Mais non mais non mais quand un poisson meurt il coule... Ensuite il reflotte et ensuite il recoule... Exactement ouais... Juste à fait... Mais comment c'est possible que le jogger ait vu ce corps ? Il aurait dû être au fond... Vous comprenez ? Ah ouais... Elle est louche l'histoire... Non mais ça se trouve il flottait je sais pas... Elle est louche... Mais peut-être qu'il... Mais tu sais après c'est peut-être pas profond... Peut-être qu'il s'est coincé dans un endroit... Il y avait un remue qui l'a fait ressortir à un moment... Qui s'est coincé sur le bord de la rite... C'est la Moselle mec... C'est des eaux sédimentaires... Tu vois rien du tout mec... Non bah oui je sais bien mais... Il suffit qu'il y ait un bateau qui passe et voilà... Attendez Fun Lion compare l'homme tronc... A une bouée... C'est comme une bouée... Nous on flotte bien... Nous on flotte bien... Mais on flotte parce qu'on a de l'air dans les poumons Fun Lion... Gare à toi... Elle est trop d'arbre ça flotte parce que c'est levé au l'air et c'est plein de... Et oui le bois c'est ça... Le bois est stable ça coule au l'air chez lui... Oui mais non mais mon dieu que c'est bon... Il y a une farmer... Mouais... C'est quand même bizarre moi... Enfin je... Je sais pas... J'en balance une pas très longue là... Ok ok... Alors c'est donc à Chicago c'est un homme... Il avait 28 ans... Il s'est fait tirer dessus dans la tête... Donc une balle dans la tête... Et il a conduit 10 minutes pour rejoindre l'hôpital... C'est une balle de quoi ? Ohlala et oh... Attends il a conduit avec une balle dans la tête ? Ouais... Il s'est fait tirer dessus dans la tête... Après je sais pas où est allée la balle mais je peux vous le dire... Si je... Si oui c'est ça... Non mais c'est possible on ne sait pas quel type de balle... On ne sait pas quel type... Il avait quelle marque de voiture ? On ne sait pas quel type de voiture ? En vrai... Si le mec il se prend une balle dans le revolver dans la bouche... Bon ça va quoi... Non mais... Easy quoi... Easy chute... Ils en font troll là... Easy peasy... Easy bite... Non mais sinon personne n'a d'un sujet d'actu que des morts... Euh... Moi j'en ai un... Parce que c'est bien les morts... Moi j'aime bien les morts... En vrai j'avais pas de sujet d'actu... Mais je me suis dit on va parler de quelque chose qui nous concerne tous... Les prochaines élections... À la mairie de fonceurs... Du coup... Bon je pense que... On va parler d'un sujet... Qui est vraiment... Controversiel... Si tu te suicides pour aller à l'hôpital... Mais attends mais il ne s'est pas suicidé ? Pourquoi aller à l'hôpital ? Il ne s'est pas suicidé... Il s'est pris une balle dans la tête... Denis il n'a pas essayé de se suicider ? Non non non... Il s'est pris une balle dans la tête... Et du coup il est allé à l'hôpital... Et même... Funnan tu sais que... Pour mon... Enfin non pas pour mon... Pour un... Pour un devoir en histoire... J'avais fait... J'avais fait des recherches sur des gens qui essaient de se suicider... Et il y a une meuf... Aux Etats-Unis... Je crois qu'il a voulu... S'exploser le crâne... Sauf qu'elle a fait comme dans les films... Où elle colle le pistolet en dessous de la bouche... Oui ça ne marche pas... Sauf qu'en fait il faut... Si tu le mets en dessous de la bouche... Et que tu le plaques... La balle... Juste elle arrache ta mâchoire... C'est Antoine qui m'avait raconté ça... Et tu vis encore... Alors que si tu mets ta balle... Il faut mettre ta balle vers le cerveau... On peut te tuer... Mais bon les gens ne le savent pas ça... Et du coup... Elle s'est juste arrachée la moitié du visage... Sans que tout le reste... Enfin elle n'est pas morte... Parce qu'elle a juste perdu son visage... Et au final... Ils l'ont soigné tout... Ils lui ont fait une greffe de peau... Etc... Et elle a un truc genre 17 ans... Et maintenant elle ressemble... Voilà quoi... La greffe n'est pas parfaite... C'est triste de dire ça... Mais elle s'est fait arracher la moitié du visage... Les mecs ont fait ce qu'ils pouvaient avec la greffe... Mais voilà... Elle a... On dirait un peu bien qu'elle s'y pervait et tout... Et en fait elle dit que voilà... Elle regrettait d'avoir essayé de se suicider... Et que maintenant elle était super contente... Alors que maintenant elle est devant... Enfin... C'est plus dur d'être dans sa peau maintenant qu'avant... C'est sûr... Et pourtant elle vit... Elle est heureuse de la vie... Voilà... C'était l'info de... L'info de lui... Voilà... C'est à qui Denis là ? Vous voulez... Allez... Vendu... Alors c'est une maman... Non mais c'est pour vous montrer aussi que... Enfin... Montrer qu'il y a des gens qui sont... Bah... Fous tout simplement... Euh... Une femme... A... A décapité sa fille... De trois hommes... Oh non... Putain mais les infotrages Denis... Faut faire un générique pour lui quoi... T'es un homme macabre... T'es un homme mort... Aux Etats-Unis... Parce que... Ouvrait les guillemets... Elle réclamait des céréales... Fermait les guillemets... Ah... Ça m'arrive tout le temps ça... Ah... Putain c'est... Putain... Moi des fois ma mère j'ai envie de... De... De la... De... De la décapité... Oula... 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 Attends quoi... Ouais... Quoi ? Non mais elle est... Elle est... Elle avait un problème de... Elle est un peu... Elle est un peu fofolle quoi... Attendez mais... Le père en question il n'habite pas... Tionville... Par hasard... Est-ce que toutes les affaires ne seraient pas liées ? La statue... Le tronc... Le... Les clones... Tout fait sens... Je vois tout... Ah mais putain d'ailleurs j'ai vu une affaire... Un fil hiver comme ça... Aujourd'hui ça m'a fait rire... Je sais plus... Attends... Tout était lié... Je vais essayer de le retrouver... Par contre Falluion qui nous dit... Y'a un mec qui a essayé de se suicider dans le lac à côté de chez moi... C'est pas vrai... Putain mais elle a... Elle a tout comme ça... On le savait pas mais deux... Ok... L'air... Attends mais c'est quoi le lac à côté de chez toi Falluion ? Ah... Ah... C'est à Fontaine je pense... Ah oui... Putain les quinze sols... Après c'est pas un lac les quinze sols... Ça s'appelle la Garonne... Je sais pas si tu connais... C'est un long lac... C'est un long lac... Je sais pas si tu connais... Putain mais après la Garonne est meurtrière en tous les cas... Tous les gens bourrés qui tombent dedans... Malheureux... C'est malheureux ça... Je sais pas si c'est le fleuve le plus meurtrier en France... La Garonne... La Garonne... Y'a la Seine... C'est pas pire ? Non... C'est pas pire ? Regarde pour où ? Si tu veux suicider... Y'a plus de suicides sur la Seine que la Garonne... C'est pas suicides... C'est les gens qui tombent bourrés... Qui meurent... C'est ça le plus souvent... Ah... Fleuve le plus meurtrier... C'est pas Londres... Celui de Londres... Parce que... Oh... Je suis... Attends c'est toi les putains... Non mais moi je vois pas dangereux... C'est... Fleuve le plus meurtrier... Alcool... Genre tu vas trouver... Noyade... L'étrange série noire... Noyade... Noyade... Les... Ah... La Garonne est pas mal... Attends... Un sixième... Mon cul... Ah non c'est Bordeaux... Ah mais c'est la Garonne Bordeaux aussi... Bah c'est la Garonne du coup... Ah oui... C'est entre Bordeaux et Toulouse... Toutes les soirées étudiées... On voit les mains qui finissent à la bague... Pas mal... Ouais c'est vrai... Pas mal... Oh la la... Oui tout à fait... Trois au revoir... Allons... Euh... Bon... Qui a un sujet d'actu sinon ? Ah bah c'est ça... Bah euh... Moi j'en ai plus là j'avoue... Je suis à sexe... Je sais pas... Un de camp... Un psychosocial... Non mais... Alors je sais pas si... Je pense... C'est quand même une infox... Mais j'ai lu ça tout à l'heure... Ça m'a fait rire... Je pense... Je pense que ça existe pas... Mais c'est un article anglais qui dit... Un homme a tué son meilleur... Son meilleur ami... Parce qu'il n'a pas dit no homo... Après une session d'anal de 10 heures... Non mais... N'importe quoi... Mec... J'y crois... J'y crois... De 10 heures... Oh... Est-ce que vous avez vu la vidéo de... Jean-Pierre Pernaut qui tousse là ? Ah oui... Non... Ah qu'est-ce qu'elle est trop drôle cette vidéo... Donc pourquoi ? Il tousse juste... Bah juste regarde là et... En fait... Je sais pas pourquoi... Mais elle me fait tellement rire cette vidéo... C'est juste qu'il tousse en... Mais c'est Jean-Pierre Pernaut qui dit... Euh... Il faut faire attention avec le coronavirus... Et au moment où il dit ça... Il commence à toucher... Il n'arrive plus à parler et tout... C'est drôle... Isabelle va... Iiiiiiii... C'est drôle... Elle dure combien de temps ? C'est drôle... Non mais la regarde pas maintenant... Ça me fait chier... Bon regarde là pendant la transition ciné... Ouais... Parce que plus personne... Ok du coup je regarde... Je viens de la voir... Plus d'actu... C'est parti les gars ! Et de retour au point siloche... Ok j'avoue il est tousse... Bah non il est tousse... On nique ta mère... Voilà... Et Antonin... J'espère que t'as fini de regarder cette douce vidéo... Non j'ai pas encore fini... Ah oui ! Non mais si... Il touche vraiment sa mère... Alors... Non mais il touche sa mère... Il avait le mari ! Il avait le mari... C'est le point siloche ! Le point siloche... Le point siloche... Putain trop bien... Alors qui a des choses à dire ? Moi je dirais qu'il faut commencer par Antonin... Ouais c'est vrai ça... Ouais... Alors moi... Cette semaine j'ai vu des très bons films... Euh... Français... Récents... Mais non... Euh... Hors normes... Quoi ? Hors normes il me manque... De l'année dernière... C'est un des derniers films qui me manque... Hors normes c'était vraiment touchant... Euh... Voilà quoi... Euh... Je m'attendais à un film qui prend... Euh... Les tripes et qui dit voilà ce que c'est la France d'aujourd'hui... Euh... La France où on fait la chasse aux petites économies... Voilà... Et... Voilà ce que ça donne... Donc c'est un super film... Vincent Cassel... Voilà... 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 Vincent Cassel... Attends... Va chanter... Je vais faire la même... Qu'il faut maintenant rentrer dans le quota des noirs... Ah oui c'est le quota des noirs... Ah là là là... Tu m'as compris ? Non j'ai pas compris... Euh... Il faut que tu s'y racontes... Et euh... Et euh... Et putain... Et dedans il y a un... Il y a le mec qui joue euh... C'est vraiment un autiste qui joue le... Le... Un des rôles secondaires là... Et qui... Qui était nommé euh... Espoir masculin... Et il a un super rôle aussi... Bonne nuit Fanny... On te remarque... C'est pas jamais assez... Il est où... Quoi ? Ah oui... Zombieland aussi... Ouais... Zombieland... J'ai vu Zombieland aussi trop trop bien... Le 2... Le 2... Et finalement... Ouais... J'ai revu le 1 et le 2 du coup... Voilà... Et euh... Et putain... C'est vrai qu'en vrai... Ça fait un petit euh... Ça fait une petite série de films... C'est appréciable en vrai... Que le 1 et le 2 soient... Aussi bien euh... On va dire euh... Ouais... D'avoir aussi bien réussi le 2... C'était pas bien parti... Enfin je veux dire... Ouais franchement... Réussir à faire un 2 bien après ça... C'est compliqué... Ouais... Moi en vrai... Je pense que... Je les regarderai jamais les 2 en même temps... Genre... Je pense qu'après le 1... Je l'ai fait... Je l'ai fait la semaine dernière... Mais si... Tu nous l'avais dit en plus... Ce week-end... Ouais ouais... Parce que j'avais... J'avais montré le 1 à une amie... Et elle avait vraiment adoré... Elle a dit j'ai envie de voir le 2... Et du coup on a regardé le 2... Ok... Et après on a baisé... Je rigole ça... Pfff... Euh... Il aurait bien aimé hein... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... C'est une blague... Du coup j'ai vu... Portrait la jeune fille en feu aussi... Ah... Favourite Vincent bien sûr... Très très bon film... J'aime beaucoup comment joue Noemi Merlan... Ouais... Elle est trop forte... Ouais voilà c'est ça... Je la préfère elle à... À Delanel en vrai... Euh... Après son rôle est... Je déteste en fait... Je déteste son rôle... Donc je suppose que... Elle est pas détestable dans son rôle... Elle est mariée de force... T'es sérieux ? Eh quoi t'es sérieux ? Moi il me cassait quand même les couilles... Voilà... Mais putain mais t'as un truc contre cette meuse... C'est grave hein... Mais oui c'est comme ça... Euh... Mais non c'est... Elle casse pas les couilles... Euh... Elle est mariée de force par une époque de mort... Et elle essaye de... Bah tant mais pour elle... J'aurais gardé mes goûts... On vit dans une démocratie Vincent... Ou euh... Super fait penser de... Liberté d'ailleurs aussi... Mais moi là je voulais en venir... C'est un film que je n'ai pas vu... Ouais... Qu'il n'est pas encore sorti... Qu'il faut tous y aller voir... Ça... Ça c'est sûr... C'est James Bond... Mourir peu à temps... Mais je sais pas... Il me hype pas tellement moi... Et bien moi... Moi aussi... Je suis mitigé... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? C'est euh... Mourir peu à temps... Mourir peu à temps... No time to die... Exactement... Le titre anglais... Encore une fois... Mieux je trouve... Non en fait au début... Mourir peu à temps c'est bien... Mais non mais c'est parce que... La notion de no time to die... C'est pas mourir peu à temps... C'est genre euh... Il n'y a pas la place de mourir... On n'a pas le temps de mourir... C'est plus ça qu'il faut... Tu veux dire une mauvaise journée pour mourir ? En vrai... Tu sais que... Je me suis dit la même réflexion... Et j'en ai parlé 3 secondes avec moi-même dans ma tête... Et je me suis autoconvaincu que si... C'était totalement la bonne traduction... Mais non... Il n'y a pas la notion de genre... C'est parce qu'on est... Il y a trop de trucs à faire qu'on n'a pas le temps... Enfin genre c'est... Mourir peut à temps... Il n'y a pas... Mais si c'est... Genre le mec mourir peut à temps... Il est tellement busy... Il est tellement busy qu'il est en mode... Oh la mort... Vient après... Ouais voilà c'est ça... Le mec est tellement occupé qu'il est la mort au chez moi-même... Alors il faudrait faire genre... Mourir... Ouais ça peut attendre... Voilà c'est ça... Oh je suis le merdif... Genre... Mourir... Non mais ouais... Non mais ok d'accord... C'est pas la mort... Easy shit... En fait le truc que j'ai... En fait... No Time Today c'est déjà... C'est juste... Enfin c'est une phrase qui marche phonétiquement... Que en anglais... Oui voilà c'est vrai... Parce qu'en français genre... Genre... Attends... Merde... Pas le temps de mourir... Bah ça aurait été... Ouais ouais non mais un pas le temps... Ouais ça va rien... Enfin un... Tu dis pas ça en français... Parce que c'est déjà... C'est un truc un peu... C'est un langage un peu... Limite familier... Non mais en fait si en fait... Non mais totalement... Bah voilà... C'est ça les bons débats... C'est quand... Voilà... Et en plus de ça... Il y a la rime en... Enfin il y a la rime et tout... Oui... En anglais donc voilà... Mais vous savez qu'en plus... J'ai vraiment cru que c'était un titre d'un ensemble James Bond... Quand j'ai vu le titre... Mourir pour attendre... Ouais franchement... C'est un vrai mot... C'est pas notre... Genre un peu... Mais c'est un autre truc... Demain... Demain ou non... Nous appartient ? Bah bah du coup non... Oh... Et ouais en vrai... La... Comment dire... La... Comment dire... La production artistique a l'air géniale en vrai... Ouais... Ça pour le coup... Les décors sont... Pfff... Il y a juste... Enfin il y a une scène où il détruit tout... Avec une voiture... Il m'a dit bon... Oui bon mec... T'as envie de le voir... Mais voilà... En fait j'ai envie de le voir... En fait j'ai envie de James Bond... En fait je suis trop fan de l'idée de James Bond tu vois... Le fait que ça soit... C'est limite le seul héros de cinéma où il y a un film tous les deux ans... Qui est jamais avec le même acteur... Qui est toujours... Ça change toujours... C'est toujours une nouvelle histoire... Et que tu sais que... On en parle... Tu sais que chaque année... Enfin... Tu sais que t'en auras toujours un suivant et qu'ils vont jamais s'arrêter... Et tu vois c'est vraiment LE héros de cinéma... C'est... C'est une saga ouais... Du coup je suis juste... A chaque fois qu'il y en a un qui sort... Même s'il a l'air nus... Je m'en fous... Après ils ont... Avec les derniers... Ils ont un peu abandonné l'idée des gadgets farfelus... Et ça... Ça me casse les couilles... Non mais en fait... Oui mais chaque... Ça c'est le grand débat des 4 derniers de James Bond... Chaque... Chaque segment de James Bond adapte toujours une certaine partie... Tu vois... Ils vont pas faire à chaque fois le... Ils vont... Enfin les mecs qui font des claims de Bond... Ils disent pas... Tiens je vais faire la même chose... Je vais essayer de revisiter... C'est dommage parce que... Non mais je comprends... C'est dommage parce que... James Bond c'est une recette... Et tout le monde a l'air d'aimer la recette... Donc pourquoi elle a changé ? Ouais... Il y a des raisons qu'ils ont enlevé... On l'a vu avec Spectre... Tout le monde a aimé Spectre... Bah non... Bah non en fait... Mais non mais je comprends qu'il y a des gens qui... Tu vas pas aimer toi ? Ah si... J'adorais la scène d'intro en vrai... Juste la scène d'intro... La scène d'intro... Il y a une ville qui explose... L'intro est excellente... Le film en entier j'adore... Il y a vraiment des longueurs quand même... Moi j'ai vraiment pas aimé Spectre... Mais vraiment pas... Moi j'ai bien aimé... Mais si vous avez pas aimé Spectre... Parce que vous avez trouvé ça long... Je n'ai pas aimé Skyfall... Non... Pas long... Mais dans le sens où genre... Par exemple je l'ai revu il y a pas longtemps... Et j'ai fait... Ah c'est vrai... Il y avait toute cette partie là dans le film... Et qu'à la fin du film... En fait... Elle est pas très utile... Et on l'oublie... Parce qu'en fait... Elle apporte pas vraiment de scènes cultes... De bonnes scènes... De genre... Ah ouais c'est marrant ça... Skyfall l'entièreté tient la route en fait... Vraiment... Ouais mais je trouvais ça long... Skyfall c'était génial... Non mais c'est bien... Non mais c'est bien... Mais je crois qu'il y a plus de longueur dans Skyfall... Que dans... A chaque segment de James Bond... C'est toujours le même héros... Le même truc... Et à chaque fois il changera quelques petits trucs... Mais par contre on en parle de Daniel Craig... Les prochains de James Bond... Il y aura peut-être un retour au gadget... Etc... J'espère... Vous savez que Daniel Craig... A chaque fois qu'il finit un James Bond... Il est en mode... Ouais c'est bon... J'ai terminé... La prochaine fois que je le ferai... Ce sera uniquement pour l'argent... Patati patata... Non mais il a dit ça... Non mais attends... Il a dit ça... A la fin de Skyfall... En mode... Maintenant c'est fini et tout... Un an plus tard... On apprend qu'il joue dans... 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 Dans Spectre... Il finit Spectre... Pour une fois qu'il dit... Ah c'est bon James Bond... J'en ai fini... Ça me colle à la peau... Et si je reviens... Bah je serai pas content... Et si je reviens... Je le ferai uniquement pour l'argent... Et deux ans plus tard... On a quoi ? On a... On a mourir pas à temps... Donc euh... Mais je sais pas... Oui mais tu sais que... Vraiment à chaque fin de James Bond... Il est en mode... C'est fini... J'en ai marre de James Bond... Dans les mecs... Tous les mecs... Mais après... Ouais bon... Après peut-être qu'il va nous la refaire... Il nous a dit... Avant de faire ce film là... Maintenant... Même pour l'argent... Je reviendrai pas... Donc normalement... Oui il dit ça mec... Mais tu sais qu'il... Normalement... Mais avant il disait... Je peux revenir... Pour l'argent... Maintenant il dit... Même pour l'argent... On verra... Mais normalement... Ça va être trop belote moi... S'il tient sa parole... Il reviendra pas... Ouais... Et moi j'ai trop... De découvrir... Un nouveau James Bond... Ouais c'est sûr... Mais vous savez... Qu'il y a eu une discussion... Comme quoi... Ils voulaient mettre un black... Tu sais... Et finalement... Vu qu'ils ont pas assumé leur choix... Ou je sais pas ce qu'ils ont fait... A la place... D'en mourir pour atteindre... Il y a un rôle... Il y a une meuf black... En gros... C'est 0-0... Et selon mon avis... Ils l'ont mis là... Parce qu'en même temps... Ils voulaient contenter leur... Leur truc... On va mettre un noir... En même temps... C'est séparément assumé... Parce que son rôle a l'air à chier... Donc bon... Mais peut-être que c'est la future agent 007... Bah c'est possible... Non mais... Pour introduire la future agent... C'est possible... En gros... Ils ont annoncé... Il y avait des discussions... En fait... Qu'il soit noir... Tout le monde s'en fout... Moi j'ai plutôt pour un James Bond noir... Oui moi je m'en fous aussi... Le truc c'est que... Ils avaient mis l'hypothèse... De faire une femme James Bond noir... Tu vois... Ah... Et le problème c'est que... En fait c'est intéressant de faire un film... Qui est un James Bond à la féminin... Pourquoi pas etc... Mais faire toute une partie de James Bond... Tu vois... Enfin... James Bond le mythe du personnage et tout... C'est pas... Moi je trouve... Enfin je trouve... Le principe que... 0.07 et James Bond c'est un nom de code... Bah... Voilà... Tu peux mettre n'importe quel agenda... Mais ça c'est une théorie des fans... Mais c'est une théorie... Bah... Ouais... Mais j'en ai pas en vrai... Parce que bon... Si tu... As mis bout à bout... Toutes l'émission qu'a fait James Bond... Euh... Ouais bah... Il doit avoir bien 80... 90 ans là... Mais oui... Mais enfin... Je veux dire... James Bond c'est vraiment... Un personnage iconique du cinéma... Qui... Voilà... Qui perdu etc... Je veux dire... Enfin... Ça apporte rien que ça soit une femme tu vois... Enfin... Ouais enfin... Non c'est vrai... Après... Nématographiquement... Bah en vrai... Ah non mais non je sais pas en fait... Mais en fait c'est pour ça qu'ils sont fait chez celui qui l'ont mis... Après... Tant qu'ils boivent du martini et que c'est un coureur de jupons ça va... Si la femme c'est une coureuse de jupons ça va très bien... Si la femme baisse d'autres femmes... Bah elles peuvent faire une femme noire lesbienne... Comme ça au moins ils touchent tous les publics en une seule fois... J'avoue... Netflix rachète les droits je crois... Et ils vont gagner l'Oscar... Non mais... Mais enfin... Bon là vous allez m'insculter mais genre... En cours j'avais étudié Don Géant... Déjà... Déjà j'avais envie de mourir mais... En gros quand on a étudié Don Géant on l'a étudié comme mille parce que c'est un livre qui a été écrit une fois et qui ensuite a été repris dans 1600 livres différents tu vois... Et tu vois c'est un personnage qui a été créé et qui ensuite a donné lieu à un milliard de nouvelles trucs etc... Et en gros... Ok ouais... Il y a des mecs qui étudient vraiment ça et qui étudient comment le personnage évolue au cours des époques etc... Et en gros pour qu'un livre soit considéré comme un... Comme une... Parce qu'il y a des oeuvres qui... Genre Molière il a fait un Don Géant parce qu'il a... Il a fait une réécriture de l'ancien Don Géant mais il y a même des mecs qui font des trucs genre Don Géant mais qui s'appellent pas Don Géant tu vois... Et du coup pour qu'un personnage soit considéré comme ça t'as des... En fait t'as des critères qui changent pas entre aucune oeuvre qui reprend le limite et ça ne change jamais... Et par exemple dans... 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 Dans Don Géant un des avariants c'était l'homme... C'était l'homme... L'homme séducteur Mais notre prof il nous expliquait bien que Don Géant c'est pas une femme c'est un homme séducteur Ce qui a fait... Ce qui a perduré par vous du tout Il y a des mecs qui ont créé un Don Géant à la féminin qui ont fait un livre comme ça et c'est intéressant de l'étudier aussi Mais c'est pas Don Géant parce que je te dis Don Géant dans ta tête t'imagines l'homme séducteur T'imagines pas la femme et c'est un vrai critère tu vois Mais on s'en fout parce que... Ouais mais tu peux dire l'homme séducteur avec un rôle Tant que la femme reprend l'homme... Mais non 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 c'est pas son rapide C'est qu'en gros non non c'est l'homme séducteur parce que Don Géant voilà inconsciemment il dit c'est un homme C'est un critère très important quoi Et c'est donc décidé que le principe de Don Géant Inconsciemment c'est un agent secret Juste on s'en fout La femme... Il y a différents invariants Bah en vrai je pense que dans l'inconscient collectif pour l'instant James Bond c'est la figure d'un homme classe anglais Oui oui C'est compliqué que ce soit une femme Je trouve C'est homme... Moi je pense pas que ce soit si compliqué que ça C'est homme sophistiqué et homme... Mais non mais je dis pas que ça en mode dans... C'est pas que ça parce que dans l'inconscient c'est ça C'est aussi... Oui oui C'est un invariant c'est quelque chose qui fait le personnage qui a fait la pérennité du personnage durant sa création du mythe et tout c'est que ça soit un homme séducteur et bien bon ça peut pas être à l'homme séducteur et l'homme sophistiqué Voilà c'est... ça fait pas une partie du mythe Voilà Et on m'a dit voilà... Moi je suis pas trop fan pour qu'on l'adapte en femme parce que je trouve ça... Ça apporte rien Ça apporte pas grand chose Si t'as envie de faire un film sur une femme sur une forme des agences secrètes il y a aucun souci mais c'est pas un James Bond en fait En fait James Bond c'est un truc, c'est un mythe et tout et il peut pas non plus le changer n'importe comment Autant que ce soit un 0-0 autre chose du coup Et là peut commencer une série... Il peut pas faire du spin-off, j'en fous mais oui voilà c'est ça Mais dans 0-0-12 Le mythe, le personnage en tant que lui tel qu'il continue etc voilà il y a cet aspect de l'homme qui est important C'est vrai que si le nouveau personnage de 0-0 du coup la meuf Black c'est la prochaine figure d'Agent Secrets dans les films suivants Et du coup qu'elle est introduite dans Mourir peut attendre En vrai là c'est intéressant C'est la première fois En vrai là c'est intéressant Ce serait le seul James Bond où il y aurait deux James Bond en un seul Enfin il y aurait une liaison Il y aurait une suite entre... Et c'est ça 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 pourrait être vraiment intéressant ouais Je sais pas moi j'aime bien que... C'est qui qui fait James Bond déjà ? C'est ça Mendès aussi non ? Ouais ouais Ah ouais putain Il revient après 1917 Il perd pas de temps Putain mais j'avoue j'avoue Il est busy man hein Incroyable Busy Sam Ouais très bien Si vous avez fini si vous voulez j'ai quelques mots sur lui Attendez il a fait Spectre et Skyfall mais je crois pas qu'il fasse No Time To Die No Time To Die Ouais c'est vrai que je crois que j'ai vu un autre nom en vrai Ah ouais c'est pas du tout euh... C'est qui ? Ouais c'est pas du tout lui c'est Kari Joji Fukunaga Ah c'est un japonais ? Non pas du tout Quoi ? Pas du tout c'est un réalisateur américain mais... Kari Joji... Ah ça va être un Hawaii Joji... Ah ça va être un Hawaii je pense Ah ouais il a fait... Bon Rire peut attendre il a fait quoi ? Ah il a fait Maniac ! Il a fait Maniac sur Netflix C'est pas vrai Alors j'avoue je connais pas trop ses films Attends je vais voir un peu... C'est tellement bien c'est rien Ah il a fait ça ? Quoi ? Il a fait quoi ? Ça euh... Ah non... Ah c'est pas le ça de 2017... Ah bah non ! Non il doit être scénariste ou un truc comme ça Ouais il doit être producteur... Il a part si peu en tout cas Pour l'instant on va dire qu'il a rien fait de spécial Il a pas peut-être C'est Nombre ? C'est Nombre ? C'est Nombre ? C'est Nombre ? En fait c'est... En fait si tu vois le feuilleton tu peux ne... Enfin si t'avais vu le feuilleton t'aurais pu ne pas accrocher au... A ceux de 2017 et... Ouais parce que le feuilleton il était pas... En fait le feuilleton un il était pas ouf et puis surtout... Le clown c'est un petit être jouet tu vois ? Non mais... Cripsou ! Cripsou putain... Moi surtout qu'il y a une scène... Je trouve ça a été... Ça a été vachement bien adapté dans le dernier scène Où en gros ils se réunissent tous les enfants dans une cabane Ils regardent des vieilles photos Ah oui... Les photos accélèrent et défilent devant eux Ils n'arrivent pas à le contrôler Et là il y a le clown qui commence à apparaître etc... Et en vrai c'est... Oui c'est... Ça a été bien adapté parce que dans le... Dans le dernier... Dans le film qui est sorti là de 2017 etc... En gros ils ont un genre un vidéoprojecteur Ils font passer le diapo Et après le diapo commence à s'emballer etc... Et du coup il y a le clown qui sort de l'écran... Il y a le clown etc... Alors que dans la version téléfilm C'est en gros ils regardent un livre Et en fait c'est eux qui tournent les pages giga vite Mais du coup ça n'a pas de sens Ils sont là... Ils voient même pas les images gémelles Mais d'ailleurs... Antoine toi tu devrais regarder Parce qu'en fait... En fait le clown c'est... En fait c'est pas simplement un clown C'est genre une entité Du coup il prend différentes formes Et il prend des formes hyper absurdes Et du coup toi je suis sûr que tu aimerais en vrai Mais on le voit sous l'autre forme ou pas ? Pardon ? On le voit dans l'autre forme ou pas que le clown ? Bien sûr mais bien sûr On le voit dans l'autre forme que le clown C'est pour ça c'est... Et c'est pour ça que le deuxième il fait beaucoup plus peur que le premier Parce que les deuxièmes dans les formes qu'il prend C'est beaucoup plus farfelu du coup ça te met dans une situation où ça t'oppresse Ah ouais ? Ah oui non mais vraiment Le deuxième je l'ai regardé non seulement tout seul mais aussi j'étais tout seul chez moi Ben j'étais pas bien vraiment Du coup... Je vais peut-être te le voir du coup Bon ouais 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 Avec ma copine Je suis parti là pendant quelques instants dû à une connexion d'internet de merde Peux juste me faire un petit bref résumé s'il vous plait Non c'est si oui On parlait de Morrip.attend Non mais parce que du coup on parlait de James Bond et après... Ah mais on a fini avec James Bond Ouais là on parlait de ça On parlait de ça Si quelqu'un a un autre gros sujet je peux faire un sujet de transition qui va durer deux secondes là Moi j'ai fini avec le cinéma Non moi cinéma je pouvais juste parler mais pas trop longtemps Juste histoire d'informer Je suis allé voir au cinéma Dark Waters ou Black... Ah oui Dark Waters Dark Waters oui Je suis allé voir avec Marc Puffalo sur une industrie chimique aux Etats-Unis Dupont Ah oui je voulais voir Toujours aujourd'hui qui continuent de faire ses activités illégales Et qui sont les inventeurs du téflon Donc de la poêle antidérapante et tout ça qu'on utilise tous les jours Moi j'utilise une poêle qui dérape Je suis un homme à risque Et donc c'était sur le... C'était sur... Donc c'est une entreprise qui rejetait ses produits chimiques dans la nature C'est pas vrai Et un avocat qui décide de défendre un... Putain mais... Est-ce que l'avocat c'est un tronc ou euh... Non mais allez bon c'est bon on passe à la suite Non mais en vrai ça m'a un peu intéressé Ça avait l'air bien le film j'avais vraiment envie de le voir en tout Surtout le moment où il y a un tronc En vrai il est vraiment bien Mais il est vraiment bien dans le sens où déjà Marc Puffalo il joue beaucoup trop bien Il est trop fort Il est trop fort Il est trop fort Genre vraiment Genre quand il joue Hulk c'est là Ok c'est un acteur normal Mais alors là franchement il joue vraiment beaucoup trop bien Et dans le sens aussi où genre j'ai appris des trucs Des trucs que je savais pas Il avait pas lu l'Oscar en 2015 ? Euh je sais pas Non Ouais non Et c'est ce que j'ai appris vraiment des trucs Genre à la fin du film il donne des chiffres Et notamment qu'en fait 90% des êtres humains sur la planète De toute façon ont dans leur sens Ce produit chimique Et qui est néfaste donc pour la santé Donc il a dit 80% des gens en draplette Et bon j'ai pas compris la phrase mais dans ma tête c'était très drôle Attends tu disais quoi Denis ? Je dis qu'à la fin du film il dit qu'avec de l'argent et des choses comme ça Et il dit que 90% des habitants sur la planète Ils ont dans leur sang cette molécule Donc qui est la molécule qu'ils fabriquent C'est le carbone d'huile C'est du Qui est utilisé pour le téflon Qui est dangereuse pour la santé Qui provoque des cancers de tout type Et en fait on en a tous dans le sang A cause Grâce A cause de cette entreprise au départ Qui a créé le téflon Et qu'ils avaient la dangerosité de ces produits Parce qu'ils avaient fait plein de tests sur des êtres humains même Sur des animaux et tout ça Et qu'ils savaient que c'était dangereux Mais qu'ils l'ont pas déclaré Et qu'ils ont continué de faire leur business avec Ils avaient même retiré toutes les femmes enceintes de la ligne de production Parce qu'ils se rendaient compte qu'elles tombaient toutes malades Et que les enfants étaient déformés quand ils laissaient Ah bon ? Et ils l'ont jamais avouée Et voilà Enfin bref En vrai il est bien Et comme Erin Brokowicz Je pense que c'est qu'ils l'ont vu C'est à peu près le même délire Et on suit une enquête Enfin on suit un procès tout le long du film Qui dure quand même très longtemps Genre ça commence en 77 Et c'est toujours d'actualité encore aujourd'hui Les procès continuent encore Enfin ça fait 30 ans 40 ans 30 ans 40 40 ans D'accord D'accord Calme aussi Il a été non Il avait fait une étude sur la société Où il faisait des prises de sang sur la population Contre 400 dollars Les gens contre 400 dollars Ils se faisaient prendre leur sang Est-ce qu'il les faisait pour 30 balles du coup ? Non mais putain C'est vrai Vincent ? Putain Ouais ouais non on continue C'est énorme Non vas-y c'est bon on passe Salut J'ai rien Il n'intéresse personne Mais vous êtes trop chien Pourquoi vous regardez vous depuis tout à l'heure ? Mais j'ai... On fait des masterclass en fait Antonin t'inconne Quoi ? C'est juste une merde Antonin Antonin il envoie des blagues Pas du tout mais C'est beau qu'on avait des blagues tout le temps aussi Mais toi tu n'en en a C'est toi là qui envoie une blague Non Putain mais c'est trop Ok ouais de retour en la... Non j'ai regardé Marc Ruffalo il a été nommé en 2015 Pour Spotlight mais il arrive Pourquoi ? Pour quel rôle ? Spotlight Eh ben voilà Mais c'est un peu comme Spotlight dans le sens où en fait c'est une affaire qu'on suit euh... Oui euh... C'est des lanceurs d'alerte en fait C'est des lanceurs d'alerte en fait Ok C'est des lanceurs d'alerte ? Oui voilà C'est sûr que c'est un genre que je peux comprendre que les gens aiment pas ça hein Moi j'aime bien Parce que c'est lent il n'y a pas d'action Justement euh... Bah je rebondis sur toi là Boum Boum Bam scandale Pour te... Pour te parler d'un film qui est un peu le même genre qui euh... C'est quasiment le même genre C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ah putain ! Mais on en parle tous les films en s'en alerte en ce moment là ? Mais euh... Ta gueule ! C'est le cas Richard Joule C'est un problème D'ailleurs il s'appelle le cas Richard Joule en France alors que aux Etats-Unis il s'appelait Richard Joule En même temps c'est vrai qu'en France c'est pas vendeur Richard Joule, personne le connaît Ouais parce que personne le connaît quoi C'est l'histoire vraie du mec qui a... Qui pendant les Jeux Olympiques je crois que c'était à Atlanta J'ai peur de dire en connerie mais il y a une ville qui commence par A Euh... Pendant les Jeux Olympiques de 86 je crois euh... Il y a un mec qui a posé une bombe et elle a été découverte par un... Un... Un agent de police Ah mais oui c'est le film de Clint Eastwood Ouais de Clint Eastwood Oui c'est ça ouais Il permet euh... Le mec voilà arrive... Découvre la bombe et grâce à lui il sauve plusieurs personnes Parce qu'à l'époque quand les mecs découvrent un 6p ils disaient Oh bah ta gueule c'est un mec qui a oublié des bières et il s'en foutait Ouais 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 Et lui voilà c'est le seul qui réussit à... A dégager la foule et au final il arrive à sauver des gens il est content Et le truc c'est que faute de... 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 Enfin de coupable De coupable De 6p Bah le FBI se dit bon bah... Regardez le lui en vrai c'est un bolos toute sa vie Et ça a été une merde Donc 100% il a fait ça pour avoir de la reconnaissance Et alors que le mec a réussi à sauver plein de vie bah tout le monde s'est mis à l'accuser Et sa vie euh... Bascule de... du paradis à l'enfer en fait Et est-ce qu'ils vont en coupable ? Euh... bah non Ah putain... J'avais cru... Ah non non... J'avais cru... C'est là tout le monde... C'est là tout le truc du film où tu vois qu'un mec il a rien fait euh... Souvent tu vois quand il y a des coupables dans les films et qu'on te montre ce qu'ils subissent par la police et tout le temps fou le mec est coupable mais là c'est là que tu te rends compte quand même à quel point les... Les mecs peuvent détruire ta vie alors que t'es même pas coupable t'es juste suspect quoi Et surtout que c'est le système judiciaire américain où t'es présumé coupable et donc là t'es fini quoi T'es présumé coupable... Non mais c'est surtout que... Présumé coupabilité Enfin oui c'est genre... Il est toujours pas considéré comme coupable Il est que au rang de suspect et pourtant voilà... Le FBI il peut entrer à n'importe quelle heure dans sa... dans sa maison faire n'importe quoi et tout et... Enfin voilà... Et tout ça sous la direction de... Bah évidemment de... C'est ça moi j'ai toujours dit hein... Les Etats-Unis c'est un pays à chier... Donc tout le monde le pense... Mais tout le monde le sait hein... Non mais non... Non mais non j'ai discuté avec des gens genre... Enfin c'était hier ou avant-hier justement sur ça... Les gens étaient pas d'accord hein... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est les meilleurs pays du monde... Après si ces gens euh... Après toi Denis t'aimes pas les gens qui mangent beaucoup alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis... C'est pour ça que j'aime pas les Etats-Unis... C'est uniquement pour ça... T'as quoi ? Non mais attends je suis désolé mais... Quand t'as des supermarchés où ils mettent à disposition des... Des fauteuils téléguidés... Enfin pas euh... Enfin pas téléguidés... Des fauteuils roulants mais euh... Électriques... Pour ces personnes là en particulier pour qu'ils puissent faire leurs courses... Sans marcher trop parce qu'ils ont du mal à marcher parce qu'ils... Enfin... Vous savez qu'il y a des villes... Aux USA il y a... Vous savez nous en France on a des labels pour les villes genre ville fleurie vous voyez... Ouais... Mais eux ils ont un label je sais pas comment ça s'appelle... C'est en gros c'est une ville... Non c'est pas ça... Ouais... Non mais oui c'est ça... C'est une ville où tu peux tout faire en voiture... Genre boulangerie... Supermarché... Tout en voiture... Genre tu peux tout faire sans sortir euh... Sans lever de ton cul de ta voiture... Ouais c'est grave... C'est grave... C'est grave... C'est grave... C'est tellement grave... Exactement c'est grave... Et entre ça et ils ont pas de sécu... Euh... Ils doivent faire des prêts à 8 ans pour aller à la fac... La fac c'est compliqué d'y rentrer... Non mais oui... Non mais moi je... Je déteste... Quel pays... Quel pays... Rembourser... Enfin les pré-étudiants du tout... Mais j'avoue les mecs... Ils ont pas de sécu... Ils ont pas de sécu... Vous savez vous qu'on disait Barack Obama il a remboursé des pré-étudiants... Mais oui... Lors de son premier mandat... Il avait 40 ans le mec... Enfin... C'est un délire... Tu sais que je l'ai appris il y a un mois à peine... Hum... Ouais c'est vrai tu l'as dit pas... Voilà... Non mais c'est un... Ouais c'est un délire... Bah en vrai il gueulait pas tant... Quand Obama avait créé un semblant de sécu et... En fait le truc c'est que... Le Obamaker... Non mais c'est un... Ouais voilà... C'est un changement... Evidemment dès qu'il y a un changement au sein d'un pays... Tout le monde gueule parce que les gens sont cons... Mais... Au final ça avait réussi à bien passer... Et les gens... Ouais mais va changer un pays... Y'a pas beaucoup de trucs à changer... Mais... Mais d'ailleurs... Enfin c'était un des trucs de Trump... Il était en mode... Dès que je suis au pouvoir je supprime ça... Parce que voilà... Tous les mecs étaient d'ailleurs Trump... Mais il a la fin... Il voulait supprimer ça... Mais les gens... Mais là... Mais il y a beaucoup... Mais vraiment il y a... La plupart des gens sont pas d'accord sur ça aux Etats-Unis hein... Ouais... Oui... Plus de la moitié de la population... Ils sont contre la sécurité sociale... Tout à fait... Parce que c'est de l'argent... Et ils ont pas forcément... Mais oui... C'est de l'argent... C'est de l'argent... Après t'arrives à l'hosto... T'arrives avec toi quoi... Après... Obamacare ça marche... Selon ce dépôt hein... Par contre... Pardon ? C'était déjà une pierre... Ouais... C'est peut-être le premier truc socialiste... Je comprends... Parce que... En fait... Dans un pays comme ça... Va obliger un riche à payer quoi... Jamais... Jamais... Il faut l'air t'aider... Jamais... Mais c'est vrai... Mais un riche riche il va pas payer... Tu vas pas le faire payer une assurance... Alors que si lui il a besoin d'aller à l'hôpital... Bah... Il ira... Il aura de quoi payer... Mais après... C'est pour ça que ça marche la sécurité sociale... Denis... Il y a aussi beaucoup... Enfin il y a aussi plein de... Plein de gens qui... Qui sont pas super riches... Et qui sont juste en mode... Bah... Moi j'ai pas donné de l'argent chaque mois... Pour des gens que... Qui sont pas à moi... Euh... Mais oui voilà... Ils ont juste... Peut-être qu'il m'arrivera un truc un jour... Mais tant pis ça m'arrivera... Et genre... Ils ont vraiment cette mentalité de... En fait... Mais c'est ça... Ils ont pas cette mentalité de... Du moment où il va leur arriver un truc... Ils vont aller à l'hôpital... Et ça va leur coûter 300 000 balles d'un coup... Bah ça ils y pensent pas... Ils sont en mode... Bah attends je vais pas payer le prêt de... De mon voisin... Ni que sa mère... Mais ils sont... C'est un pays très égoïste quoi... Enfin... Bah non mais en même temps c'est dur de... C'est... C'est libéral quoi... Non mais quand t'as toujours... Quand t'as toujours vécu comme ça... Et qu'on te dit... Du jour au lendemain... Ok chaque mois... Mais voilà c'est ça... C'est ça le truc... C'est aussi compliqué... En France... Bah regarde... En France c'est... En France c'est totalement l'inverse tu vois... Après ouais... Pour le coup... Un peu d'aide... Un peu d'aide... Parce que... Enfin les mecs veulent faire baisser les aides... Enfin baisser les impôts... Et augmenter les aides... Voilà c'est pareil... Les mecs... Là c'est en train de comparer... En train de comparer la France et les USA... Pour le coup... C'est les deux trucs aux antipodes quoi... Genre... Non mais je sais... Justement... Je dis que... Dans deux pays qui sont complètement différents... Le problème des mentalités qui ont toujours vécu avec un même système est le même... Ils veulent pas que le système change... C'est sûr que... Bah le jour où tu vas à l'hôpital et que t'es aux Etats-Unis... Et d'ailleurs il y a plein d'Américains qui... Quand ils jouent un truc... Bah ils vont pas à l'hôpital quoi... Ils traversent la frontière... Bah au Canada j'avais vu ça... Alors que nous... Il y a des rivières au Canada... Qui meurent... Qui meurent en traversant... Parce que bah... C'est trop long... Et ils traversent à la nage... Et pour... Pour se faire hospitaliser au Canada... Non mais voilà... Mais il y a plein de gens... Il y a plein de gens qui vont pas... Qui... Qui ont des trucs... Qui me disent non... En vrai c'est rien... Qui vont pas à l'hôpital parce qu'ils savent que... Donc ils sont en mauvaise santé... Alors qu'en France c'est l'inverse... Il y a... Enfin un jour j'avais regardé un reportage à télé... J'étais en mode quoi ? Et en gros... Vous savez que chaque hiver... Enfin dans les périodes hivernales... Il y a... Les médecins légistes... Enfin pas légistes pardon... Les médecins... Généralistes... Ouais... Et tout... Et même des fois il y a des cas aux urgences et tout... Enfin non peut-être pas aux urgences... Moi ça m'a plu... Mais c'était un reportage... Ou en gros... Les mecs étaient surchargés de gens qui allaient voir... En mode... Oui euh... J'ai de la toux et j'ai le nez bouché... Le mec faisais... Bah t'as un rhumeau... Et du coup... Je suis médecin pour rien... Oui oui oui... C'est pour ça que là avec l'arrivée... On a vu les russes... On a cité les gens à ne pas aller chez le docteur... Parce que... Ils allaient être... Over... Over... Et alors vous... Et c'est là... On a les deux franchement taille tout... Il y a des mecs qui vont chez le médecin pour tout et n'importe quoi... Même quand t'as un rhume... Alors que là-bas le mec a une code pétue... Ouais franchement... Ça va le faire... Et après... Ok... Là on compare le système américain et le système français... Et si on compare le système japonais je crois... Où là à l'inverse... Les docteurs ils sont payés si tu vas pas les voir... Attends... Vous avez compris ou pas ? Quoi ? En fait... On paye le docteur quand on va le voir... Quand on est malade... Ouais ouais... Ok ? Ouais ouais... Et au Japon c'est... Le docteur si tu vas le voir parce que t'es malade... T'es pas payé... Tu le payes que quand t'es pas malade... C'est-à-dire qu'il mangeait de l'ence comme ça... Parce que... Comme ça le docteur il va... Parce que... Parce que sinon le docteur il se dit... Bah il te... Il te soigne pas... Et comme ça tu vas... Tu continues de payer... Pour aller le voir tu vois... Oui oui je vois... Et comme ça ça incite les docteurs à se payer très vite de leurs patients... Pour qu'ils soient re-sains... Mais c'est un peu comme une mutuelle entre guillemets... C'est un peu comme une action... On te donne de l'argent chaque mois... Et quand on part un truc tu vas le voir... Et tu paieras... Mais après je sais pas si c'est toi qui le paye... Et peut-être qu'ils ont une sécu au Japon aussi... Oui c'est ça... Mais c'est par la sécu... Oui mais genre... Ils payent le docteur quand ils sont pas malades... Mais dès qu'ils sont malades... Ils arrêtent de payer le docteur... Je sais pas si c'est vraiment couvert les citoyens japonais... Non mais couvert je sais pas... Mais c'est comme une action... Genre nous... Tous les jours... Enfin tous les mois tu payes un truc pour ta voiture... Et le jour où t'as un peu pas avec ta voiture... Bah là tout est remboursé... Bah c'est pareil... Tu payes le médecin un peu tous les mois... Mais en contrepartie dès que t'es malade... Ouais mais... Mais oui c'est ça... Ah c'est ça... Mais derrière... Mais derrière... Mais c'est pas pareil que pour les médecins nous... Parce que nous quand on va dans les médecins... Ouais ouais... Les médecins ils gagnent de l'argent... Plus votre patient... Plus ils gagnent de l'argent tu vois... Oui oui... Bon après... Alors là c'est à l'inverse... On est trop à quelques problèmes Denis hein... Personne qui le dit moi je t'en dis... Ouais mais parce qu'en fait... Là du coup j'ai... Ouais alors attendez 2 secondes... J'essaie de faire... En fait tu parles très lentement Denis par contre... Mais c'est pas celui là... Attends Antonin si tu t'entendais toi des fois... Ouais tu fais tout le temps ça d'un peu... C'est normal qu'ils parlent très lentement Denis du coup ou... Ouais du coup c'est ce que... C'est ce qu'on vient de te dire... Ah d'accord ok... Ok donc est-ce que... Est-ce que je peux parler d'un sujet de cinéma vite fait... Parce qu'on s'est vraiment écarté ? What ? Ah oui c'est vrai... Ah putain j'avoue on parlait de quoi ? Ouais... Bah ouais c'est bien la politique... Parce que vous parlez des entreprises... Oui... C'est bien la politique... Donc en gros... Moi j'aimerais parler... Des films... D'un dénommé Kyron... En vrai... Il a fait que 4 films... Il a fait genre nous trois ou rien... Il a fait les gamins... Il a fait mauvaise herbe... Les gamins j'avoue c'est pas ouf... Les gamins... Les gamins c'est à chier même... Et là il va faire un nouveau film qui s'appelle... Brutus versus César... Et en fait... Je vois vraiment pas le ton que ça peut avoir... Parce qu'en fait nous trois ou rien est mauvaise herbe... C'est des minorités qui essaient de s'intégrer en quelque sorte... Je sais pas si vous avez vu nous trois ou rien qui est bien connu déjà... J'ai vu quelque chose... Ah oui c'est ça... Je suis connu... Attends... Antonin t'as pas vu nous trois ou rien toi ? Non ok... Ok bon bref... Bref ça parlait de minorités et tout ça... Les gamins on va pas en parler... Ah mais si je l'ai vu nous trois ou rien en plus... Bah c'est super nous trois ou rien... Et en fait là il va sortir un film en avril... Qui s'appelle Brutus versus César... Ah oui avec... Le ton que ça peut avoir surtout... En fait je trouve que c'est un bon auteur quand même... Dans l'ensemble... Attends... Ramzi... C'est Ramzi... C'est Ramzi... Attends c'est Ramzi pour Brutus... Apparemment... Je sais pas j'ai une photo où Ramzi il est déguisé en truc... Oui oui mais après il y a un putain de casque... Ah mais nous trois ou rien ! Ah mais oui ! Ah mais Kairon... T'as toujours pas écouté ce que je t'ai dit... Ah mais oui ! J'ai oublié que c'était Kairon... Ah mais putain ! Ça a trop bien nous trois ou rien ! J'ai pas vu du coup... Ah mais c'est... Nous trois ou rien c'est vraiment super... Mauvais air c'est un peu dans le même ton... C'est un truc qui est sorti l'année dernière... Que j'ai vu récemment... Et du coup je me dis ok ce mec c'est un bon auteur... Et surtout qu'il... Il fait pas des films sans moyens quoi... Il y a vraiment un truc derrière... Et là je me demande ce que ça peut être Brutus versus César... Voilà c'était juste pour ça... Alors en vrai c'est... Intrigué ! S'il a une idée un peu audacieuse et qu'il arrive à débloquer les fonds pour... Bah je suis plus grand content quoi... C'est cool ! Tu t'en as eu trop rien ça a l'air trop trop bien ! Par contre les gamins voilà quoi... Ouais bon ça c'est... Mais bon c'est vrai qu'en France on a encore du mal à avoir des films à gros budget... Ah à moins que Kaplot arrive ? Malgré le CNC... Ouais mais tu vois Kaplot ça a mis des années... Enfin... Entre le moment où il a parlé de faire le film et le moment où ça s'est réalisé... Ça a pris des années et des années... Attendez je suis en train de me souvenir de les gamins en fait... C'est pas si mauvais que ça c'était juste Max Boubile qui pêchait... Pauvre Max... Qui pêchait... Qui pêchait... Oh Max... Qui pêchait... Oh voilà c'est... Ah vous avez vu ça y est c'est annoncé genre il y en a des images de Avatar 2 un truc comme ça... Quoi ? C'est vrai ? Des débuts de casting des débuts d'images de Avatar 2 ouais... Il y a le méchant de Avatar 1 qui joue dans Avatar 2... Oh putain... Stéphane Lang... Juste qu'il va revenir avec des cicatrices là... Oui oui oui... Cicatrices... Attendez... Moi j'ai une question... Est-ce qu'ils vont reprendre le même acteur principal ? Bah oui sûrement... Jatsune ? Bah euh... Bah ouais il y a des bébés c'est ultra bon... Ah oui il y a un bébé ouais... En vrai je déteste cet acteur... Attends vous trouvez ça ? C'est vrai ? En vrai mange les bébés hein... Ah je... En fait... Ça a pas l'air d'être un méchant gars... Ah oui c'est l'Atoll en fait... Je trouve qu'il joue toujours dans la mélancolie alors que... Moi c'est pareil avec Kyron... Non mais Kyron il joue pas dans ses films surtout... Tu veux dire James Kyron ? Il joue dans les trop ou rien Kyron... Ah mais oui je suis con ! Attends... Non je l'ai confondu avec euh... Non mais... Attends... C'était une pique ou... Tu le penses vraiment ? Non non en fait je voulais pas te le dire tout à l'heure... Bon voilà il aime ses films et tout... Moi j'ai un problème avec Kyron quoi... Ses films pourquoi pas mais... Lui ses spectacles et quand il joue je sais pas... Je sais pas... Tu sais qu'il te trouve sympa... Ah non mais euh... En fait... Oui je sais... Non mais je dis pas que c'est un connard... Je le déteste... Je dis juste que... J'aime pas ses sketchs... Ah non mais j'aime pas ses spectacles non plus... Mais faut savoir que beaucoup... Il y a beaucoup de mecs que j'adore et j'aime pas ses spectacles... Genre... Qui aime Kojandi... Roh qu'est-ce que j'aime pas ses spectacles... En vrai... Il y a quand même beaucoup de gens à qui j'aime pas les spectacles... Ah oui... Non moi qui aime Kojandi... Genre... Il y a certains spectacles que j'aime beaucoup... Moi j'ai vraiment un problème avec... Les stand-up de base... Ouais mais moi aussi... Déjà... De base j'ai du mal à regarder... Il y a que l'exoconférence... Où... J'aurais essayé à poser mon cul... Regarder... Attends... C'est Alexandre Astier ça ? Ouais... Vous voyez qui c'est euh... Panaria Otis ? Ouais... Je pense que vous l'aimez pas en vrai... Je sais qu'il est trop bien son stand-up... Son stand-up... Moi j'aime beaucoup les stand-up et tout... J'en regardais beaucoup... J'en regardais beaucoup... Avec mes parents... Quand on allait au dessus et tout ça... Bah tu sais que moi j'ai une étagère à un DVD... Où il y a des spectacles de Dubosc et tout... Bah je les ai bien jamais touchés... Ouais... Non... Moi je regardais les... Les premiers... Les premiers stand-up de Gad Elmaleh et tout ça... Ils étaient sympas... Moi je me souviens... Je crois que j'ai vu un genre... De Danny Boon et tout ça... C'était... Moi j'adore... Il y a deux stand-up que je me souviens... C'est... L'avion Barbie de Foresti... De Foresti... Et en vrai... J'avoue que j'avais pas rigolé... Mais je crois que je l'avais pas regardé à l'entier... J'avais regardé le moment où il y a l'avion Barbie... Ça m'a fait rire... Et... Je crois qu'il y a d'autres trucs dans le spectacle que j'avais pas vu... Moi quand j'étais petit... Je regardais le montreux... C'était trop bien... Oh mon dieu... Quoi ? Mais voilà... Le pire festival... Le montreux... L'entierté du montreux... J'ai tout regardé... J'ai trouvé ça complètement à chier... Sauf Max Bird... Mais vous savez que... Max Bird c'était vraiment incroyable... Il y a un moment... 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 Il y avait un sketch avec... Justement... Kikan Kojandi... Et son pote qui fait du violon... Et c'est un sketch sur les ambulances... Ah mais merci ! Mais oui oui ! J'adore ce sketch de Kikan Kojandi... Excellent ! Ok bon ok... Il raconte son rêve... Ah oui le rêve... Mais tu sais qu'il est à un moment avec l'ambulon suisse... Sinon moi il y a un autre truc... Je me souviens c'était... Arnaud sa mère... Ah oui oui bien sûr... Mais après c'est... On n'a vraiment le cas en rire aussi... Ouais le gay de coin... C'est marrant le gay de coin... Le gay de coin... Non mais voilà... Forcément il y a des trucs nuls... Je pense que... Dans le milieu du paf... Ah oui c'est le pire truc du paf... Je me souviens de le sketch... Avec... Jérémy Ferrari là... Et un autre sa mère... C'était trop... Non mais... Jérémy Ferrari et un autre sa mère... Oh j'ai un problème... Un duo incroyable... Putain... Vous vous souvenez la... La mini-série... Le goût de la moustache... Le trône des frogs... C'était trop trop bien en vrai... D'accord ça a rien à voir... Ouais mais j'ai vraiment... Tu recommences... Mais oui c'était trop bien... C'était incroyable... Quand j'étais petit... Je me souviens aussi... J'avais regardé un scale... Dan Roumanov... Oh non... Et j'étais en mode... En fait il y avait moi et mon frère... Et j'étais en mode... J'étais petit hein... J'étais en mode... C'est le truc le moins drôle... Que j'ai vu... C'est pourquoi je suis... C'est pas ça non ? Quoi ? Non c'est pas ça par contre... Non mais c'est pas ça... En gros ensuite... Est-ce que t'as regardé parce que t'as cru que ça s'appelait... Le trône des frogs... Non... Est-ce que vous l'avez déjà regardé ? Ta gueule ! Non mais oui... Je pense pas qu'elle ait une ou oui... Je suis juste une histoire... Attends... La mienne d'abord... Vous l'avez déjà regardé ? Il m'a dit moi je prends chat ou pas ? Je l'ai même pas compris... Il m'a dit moi je prends chat... Vous l'avez déjà regardé ou pas ? Ta gueule ! C'est la pire émission... Attends mais de quoi ? Avec Michel de Rupert ? C'est la pire émission... Ah non... Ca c'est la pire émission... Ah non... Presque bien ! Ouais... Non en gros j'ai regardé... J'ai regardé mon frère... Et j'ai dit... Mais mec... Pourquoi on regarde ça ? C'est l'un des trucs les moins drôles que j'ai vu de ma vie... Pourquoi on regarde ça ? Et là mon frère il a fait... Non mais Anne Romanoff c'est une grande humoriste qui comprendra quand il sera grand... Mais j'ai grandi et c'est toujours de la merde quoi... Pourtant j'aimais beaucoup les sketchs de Canteloup moi... Voilà... Ca ça... Canteloup c'est drôle... Je pense qu'il fait des top 10... Que j'aime le moins... Vraiment ! Non mais en fait... Et c'est l'imitation... Non mais en fait quand on regardait le truc de Canteloup... En fait on regardait avec ma mère l'émission juste après Canteloup et du coup... Non mais non mais l'émission à télé elle est nulle à chier par contre... Non mais... Et juste avant... Quand il y avait Canteloup... Ma mère elle passait juste son temps à l'inciter parce qu'elle n'aimait pas... Et du coup... Depuis que je suis petit... Dès que je vois Canteloup j'ai l'incite... En fait moi j'ai surtout vu Canteloup ces trucs sur Europe 1... Alors ça c'est vraiment pour les plus vieux d'entre nous ça... Europe 1 c'était trop bien oui... Mais en vrai c'était marrant... C'était vraiment marrant... Je l'avais call... Qui c'est ? Sur Dolasier Dolan ? Bah vas-y... D'accord... Non non pas Dolan... Je sais plus si c'est Antonin ou Denis qui m'avait dit de... C'est moi... Non c'est moi... C'est toi tu te sucerais pas un peu trop la queue ? Non c'est moi... Non c'est moi... J'ai me sucé la queue... Et bah je vous propose qu'on passe directement à ce quiz... Yeah ! Donc il y a pas mal de questions... Ouais... Euh... Je vous propose sans transition de passer à la première question... Sur Nolan... Attention sur Nolan... Ouais... Ok... Allez attention... Première question... Quel chanteur célèbre pouvons-nous voir dans le Prestige ? Sting... Attends merde... Quoi ? Pardon... J'ai juste un peu de réalisateur... Sting... Euh... C'est pas vrai... Vraiment j'entends... C'est assez accessible à tout le monde... Attendez... Je peux vous dire qui c'est... C'est le... C'est Monsieur Tesla... Ah ouais ? Ah David Bowie... Je suis con... Mais oui c'est David Bowie... Ils vont la chercher sans nom à ce gros chien... Putain c'est vrai qu'il s'affectionne... Putain... Incroyable... Attendez... Quelle gueule il avait dans... Il me... Il était assez vieux du coup ? C'est très chic... Il ressemblait à David Bowie avec un haut de forme... Qu'est-ce qu'il est mort David Bowie ? Oui il est mort David Bowie... Ouais on en a fait de la Bowie... Mais non... Ok... Il est mort... Il est pas mort... Il est pas mort... Il est mort... La Bowie parmentier... Mais non... Mais il est pas mort David Bowie... Mais il est pas mort David Bowie... Faut pas galère ouais... Mais non mais non il est pas mort... Je vais à la pêche aux Jinfos... Il a marqué... Lieu de décès 2016... Ouais bon il est mort... Il est mort... Il est mort c'est ça... Oh mais la vie pas si vite... C'est du janvier 2016 ouais... Ok... On peut passer à la prochaine... Non j'ai une petite info d'ailleurs... Vous voyez il a les yeux verrons David Bowie... Est-ce que c'est naturel ça ? Et bah non... Vous savez que... C'est pas naturel ça... Non il avait des yeux normaux... Et un soir il est sorti d'un bar... Il s'est fait tabasser la gueule... Et du coup il est devenu verron... Parce que voilà... Le liquide de l'oeil a coulé... Et ça a changé la couleur... Ok... Voilà... Je sais pas que c'était possible... Moi non plus... Voilà... Exactement... Dans Inception... Quel est le rôle d'Hélène Page... Au sein de l'équipe de Cobb ? 1. Droguiste... 2. Architecte... Bon allez... Il apprécie de ma question... Non mais ok... J'ai pas entendu... Je l'ai dit la page Wikipédia de David Bowie... J'ai dit 2ème question mec... Fais un effort... Là je peux rien faire pour toi... Fais un effort... Merde... Non mais je savais que tu parlais... C'était délibéré... Désolé... Ok... Donc... Prochaine question... Dans Interstellar... Comment s'appelle la fille de Cooper ? Murphy... Ah putain... Murphy... C'était... Ben oui la loi de Murphy... Papa... Pourquoi tu m'as noté... Tu m'as nommé comme cette loi... Où tout est mal... Mais non ma fille... Tais-toi... Je vais aller manger mes cornflakes... Et... Mourir... Avec de la cendre... J'espère vraiment qu'il y aura un à deux... A ce gentleman... Non mais non... C'était parfait... Mais moi j'aimerais bien avoir un à deux... Pour avoir des précisions... Sur ce qui se passe... Attends... Attends... Dans Inter c'était là ? Non c'est gentleman... Mais non mais... Tu voulais des précisions dans Snatch ? C'était super là... Non mais... Genre là mec... Moi je veux savoir si le chien... Il a avalé le diamant... Mais moi j'ai envie de savoir... Qu'est-ce qui arrive aux juifs ? Vu que les hommes de main russe... Qu'est-ce qui arrive... Qu'est-ce qui arrive... Ils se font enculés... Les russes ils vont prendre leur revanche... Tu vois... Mais non mec... Ils se sont tous enculés... Mais non ils se sont fait enculés... T'as pas besoin de... Il nous faut pas une suite... Mec ils se sont fait tous... Détruire la gueule en fait... Moi ça me paraît vraiment une... Ça me plaît vraiment une suite... Et bah tu seras seul au cinéma... Mais écoute... Si t'avais ton choix... Continue le quiz... Ok donc... Procaine question... On est à un point chacun... Dans quel film de Nolan... Pouvons-nous voir Al Pacino ? 3... La naissance d'un enfant... Euh... Insomnie... Insomnia... Trop trop bien... Insomnia ouais... Ouais... En vrai ouais... Excellent... Mes souvenirs étaient assez flous... Assez faibles sur ce film... Ce qui fait que... J'ai pas... De questions sur ce film... Voilà... D'accord mais il y a pas de soucis... Allez... Procaine question... Quel est l'objectif de Léonard... Dans Memento ? Bah de... Tuer le tueur de sa femme... Voilà mais c'était tout simple... C'était ça... Ok donc là... Question un peu technique... Je m'en souvenais pas... Sans recherche en tout cas... Dans Inception... Quel est le totem d'Arthur ? Un dé... Oh mais il est trop fort ! C'est un dé pipé ouais... Denis t'es vraiment très fort... Ah bah attends... T'es en train de parler de mon... D'un homme et réalisateur... Parce que Arthur c'est le... C'est le... C'est le second là... C'est son second... Robin de Bassman... C'est Robin ouais... Ah non mais moi non plus ouais... Moi non plus du tout... Moi si j'avais vu un totem... T'aurais été une cartouche de balle... Après je veux dire... J'avais oublié qu'il s'appelait Arthur... Mais vu qu'il y a que 3 totems... Et tu lui as dit le partenaire... Bah forcément c'était le... C'est vrai qu'on voit le cheval... Enfin le... Le cavalier... C'est le cavalier ? Non c'est le roi... C'est la reine... La pièce d'échec... Attendez... C'est un cavalier non ? Non non c'est... C'est un... C'est le roi ou la reine... Un truc comme ça... Heu... On en a que 3 totems... Ça s'appelle comment la meuf ? Je sais pas mais tu mets Ellen Page... Bah en tout cas elle s'appelle... Ellen Page mais dans le film je sais plus... Elle s'appelle aussi Ellen Page dans le film... Chuuu... Non... Ah mais non c'est un fou... C'est un fou... Ah oui c'est un fou... Je crois que tu as raison... C'est un fou... Ouais le fou c'est joli... Ouais c'est vrai que c'est sympa le fou... Kevin King Charles... Ok... Êtes-vous prêts pour la prochaine question ? Ah non pardon... Il y a un quatrième totem aussi qu'on voit dans le film... C'est quoi ? Ouais c'est le totem du chinois genre... Ah oui non c'est le... Oui le truc de poker... Ah oui ! Putain c'est vrai... Ouais c'est bon... Ouais tant pis... Euh... Ok... Donc prochaine question... Dans Interstellar... Comment s'appelle le vaisseau dans lequel embarque... Cooper et son équipe ? Wow... Pas la mission... Le vaisseau... Ah là là je peux pas là... Wow... Un indice... C'est en rapport avec une capacité physique... Vision ? Murphy... C'est le seul indice que je peux donner... Euh... Capacité physique genre gravity... Le jump... Non bon allez... Stop 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 stop... C'est l'endurance... Le vaisseau ça fait l'endurance... Ah endurance oui... Ah d'accord... Capacité physique... Ok... Moi j'étais dans les lois physiques... Ah... Du coup est-ce que... Est-ce que t'allais dire que le vaisseau s'appelait... Bon allez... Prochaine question... Euh... Question... Question à choix multiple encore... Dans The Dark Knight... Avant de mourir... Rachel a laissé une lettre à Batman... Dans lequel elle dit... Un... Qu'elle est finalement amoureuse de Bruce... Deux... Qu'elle va accepter la demande en mariage d'Harvey Nent... Trois... Qu'elle aime le Bruce... Ou trois... Qu'elle allait quitter Gotham... Car plus rien ne l'a retené... Elle allait quitter Gotham... C'est plus... Non... J'ai même plus de la lettre... Moi je me souviens que dans le film... Je me suis dit... Pourquoi elle a écrit ça ? Ah d'accord... C'est pas qu'elle est amoureuse de lui ? Il dit pas ça ? Non... C'est que finalement... C'est que finalement elle allait... Épouser Harvey Dent... Voilà... D'accord... Ah mais oui... Ah... Parce que justement le mec... Il voulait pas quitter son masque... Et du coup elle ça la souvient un peu... Ah... Justement dans ma tête je me disais... Attends dans le film... Va vraiment pas pécho Madman... Voilà... D'accord... D'accord... Ok donc euh... C'est des bonnes questions là... Ok donc prochaine question... Globalement... C'est vrai... Globalement... Combien... C'est bon vous êtes prêts ? Ouais... Ok prochaine question... Globalement... Combien suivons-nous de trames narratifs dans Dunkirk ? Trois... Trois... C'était trois exactement... Trois... Je me souvenais pas... C'est genre c'est une semaine, un jour, une heure ? Ouais c'est ça... C'est ça... Une semaine, un jour, une heure... Ok alors là... C'est une question très dure... Même moi je m'en souvenais plus... Ouais... Dans Interstellar... Combien de temps c'est écoulé sur Terre... Quand les héros reviennent de la planète aquatique ? Euh... Trois ans... Ah non... Vingt-huit ans... Vingt-trois... C'était vingt-trois ! Oh la la ! C'était vingt-trois ! Oh la la ! Après c'est... Désolé c'est la pire scène du film... Ça fait vingt-trois ans que j'attends... Non moi j'aime bien cette scène... Ok donc là... J'aime bien qu'ils montrent la relativité du... En vrai t'imagines que ça fait vingt-huit ans... Enfin vingt-huit ans... Non mais c'est juste la réplique qui est un peu nulle... Oui la... Attends la réplique du noir... D'accord... Oui oui... T'as une grosse barbe... Mes aïeux... Regardez j'ai vieilli de vingt-trois ans du coup j'ai une barbe... Regardez on m'a mis beaucoup de... En même temps ils ont pas de moussi à rager prévu pour vingt-trois ans dans le leçon... A rager ? Ta gueule... Ouais je sais pas... A rager ? Ta gueule... Je sais pas si t'es rager... Fais ton quiz toi... Ok donc prochaine question... Attention question très dure... Ouais... Qu'arrive-t-il à Batman lors du premier combat entre Batman et l'épouvantail dans Batman Begin ? Bah il a des hallucinations... Il voit des chansouris partout... Oui et du coup qu'est-ce qu'il lui arrive ? Oui il revoit le meurtre de Cypher... Physiquement pardon... Physiquement qu'est-ce qu'il lui arrive ? J'aurais du mieux la préciser... Il perd ? En fait... En fait il prenait feu... En fait à la fin... Ah ok... C'était pas clair... Excusez-moi... Ah oui ok... Ah non il y a Kylian Murphy dans le 1... C'est un peu l'un des... C'est un peu le meilleur... Non le 2... Après dans le 2 et le 3... Dans le 1 Kylian Murphy ? Oui... Putain je suis un peu du tout... Il est dans le 2 et le 3 aussi... Mais pfff... Mais bravo c'est surtout... Il pue vraiment... Ouais mais non... Enfin ouais ok... Ok donc... Prochaine question... Avez-vous le nom de l'ex-membre des One Direction qui joue dans Dunkerque ? Oui... C'est euh... Putain merde... C'est euh... Aris... 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 C'est ça... C'est Aris... C'est Vincent qui l'est... Ok... J'adore les One Direction ! Quoi ? Attendez... Apparemment j'ai plus de questions... Il me semble que j'avais fait d'autres... Ah... 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 Et vu qu'on a compté... Je crois que j'ai gagné... Non vous avez... Vous avez tous 4 points les gars... Bon... Attends t'as compté ? Oui oui... Putain les gars on est des kings... Bravo à tous ! Ouais ouais ouais... Tous 4 points... Un joli exemple... J'avais fait que 12 questions... J'en ai compté 20... C'est pas possible... C'est pas possible... Au pire ce sera pour une prochaine... Pour une prochaine... Non mais il me semble que j'avais des... Des... Des questions cool en plus... Tu t'en souviens de ces questions ou pas ? Bah oui ! Ah bah vas-y... Attendez... Attendez... Non attendez... Non je m'en souviens pas vraiment en fait... Voilà ! Non mais tu le notes pas ? Non mais j'avais une... Une question sur Memento sur... Attends tu l'as dit... J'ai dit Memento je crois... Qui était... D'ailleurs... C'était quoi déjà ? C'était... Quelle est la raison de vivre ? Bon c'est pas grave... On va en rester là parce que... On va en rester là c'est... Bon bref... Vous avez... Vous avez tous 4 points... C'est bravo à vous ! Ouais ! Bravo ! Magnifique réalité ! Super ! Les questions sur Nolan étaient un peu dures j'avoue... Surtout que Nolan c'est beaucoup... Non en vrai c'était bien tu vois... Non il était bien... C'était bien équilibré ouais... C'était bien... C'était bien... C'est pas trop facile... Merci à vous l'équipe ! J'te mets un gros... J'y vais l'équipe ! J'te mets un gros pouce dans la gueule ! Bon euh... Voilà... Est-ce qu'on passerait à la prochaine étape mes amis ? Ouais moi ça me va ! Est-ce que vous avez tous fini de parler ? En vrai j'ai encore 2-3 films à parler mais bon... En parler maintenant après tout ce qu'on a dit... Allez la prochaine fois on s'en fout ! Ok ! Alors Isanis c'est parti pour le point jeu vidéo ! D'accord ! Et de retour... Ouah c'est pas mal que ça ! Et de retour l'équipe ! Eh bonsoir ! Salut l'équipe ! Salut l'équipe ! De retour pour la dernière catégorie de la soirée ! Bah non il y a le fameux point de chat où il y aura personne ! Le point de chat ! Ah le point de chat ! Non mais il y a jamais personne ! De toute façon en vrai c'est 100% interactif ! Donc si finalement le chat a envie de dire un truc on répondra sur le coup ! Ouais j'ai pas besoin de le point de chat ! C'est pas la phrase qu'on dit à chaque épisode ça ! Oui ! Ouais mais elle est drôle ! C'est un peu comme ça ! C'est pas qu'à 100% interactif ! Maintenant qu'on a perdu le running eye searching à cause d'Antoine ! Bon et venons de créer un live qui s'appelle le live dont vous êtes le héros ! Voilà ! Bon et toi Antonin t'as passé ta journée à me dire que ton sujet jeu vidéo il était trop bien ! Alors je t'en prie ! J'ai un sujet jeu vidéo ! Vas-y ! Ce soir ! Qui est exceptionnel ! Euh... Bon qui sait quand ? Arrêtez de faire de la merde ! Arrêtez ! En plus on entend le bout de la notification ! On est en live là ! Ça va pas ! Attends on fait pas de blague en live ! Putain arrêtez ! Arrêtez ! Non mais vraiment ! Non mais vraiment ! Ok d'accord ! Euh... Ok ! Mais putain je t'entends ! Attendez mais Rann il est allé sur notre conv... Le volet de retour ! Ah mais oui je suis trop con ! Bon euh... Tu parles Antonin ! Moi je vais vous parler des Pegas d'or ! Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui quoi ! C'est vraiment ça ton truc ? Ouais ! Mais j'ai pas eu de tu sais qu'il voulait en parler en plus ! Ça a été créé cette année du coup ! Les quoi ? Les Pegas d'or c'est la récompense officielle nationale française pour les jeux vidéo en gros ! Non pour les jeux vidéo français ! Ah ! C'est les César du... Quoi ? C'est pas le festival de Cannes, c'est les jeux vidéo français ! Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Bah t'as dit jeux vidéo en général ! T'as dit jeux vidéo tout court ! Ah c'est jeux vidéo français uniquement ! C'est comme les César mais pour les jeux vidéo ! Mais voilà quoi ! Et outre le fait que ce soit bien parce que c'est financé par le syndicat tout neuf je pense du jeu vidéo français et tout ! C'est un truc public et donc c'est sympa parce que... Ah oui c'était sur le stream ! Le Pegas d'or ! Peut-être qu'on peut l'avoir sur le stream ! Ouais les statuettes elles étaient belles ! Mais par contre je savais pas que c'était national... Enfin que c'était euh... Oui ! L'État ? Eh bah oui ! Moi je pensais que c'est le syndicat du jeu vidéo et de l'audio je sais pas quoi ! Donc ça devait être tout récent ! C'était sur le stream et au Ebédia et tout ! Je pensais que c'était encore au Ebédia qui se sont dit euh... Venez on... Bah... On fait un truc... Venez on ramène encore de l'argent ! Mais voilà ! En fait pourquoi pas tu vas récompenser des studios français c'est cool ! Mais je savais pas si c'était un truc euh... Un truc public c'est sympa ! Parce que c'est bien que la France s'intéresse à ce genre de nouveaux trucs ! Et du coup le gagnant du jeu vidéo était Uplectail ! Donc euh... voilà ! Une histoire de peste ! Ouais moi j'étais un peu... Un peu attendu euh... Un tour sur la peste ! Mais moi je connaissais pas d'autres jeux vidéo français... Enfin voilà quoi ! Et donc c'est super ! Et donc c'est super ! C'est super ! Et donc c'est ma grand-mère qui m'en a parlé quand même ! Ah ! Qui m'en a parlé à la radio sur Europe 1 ! Donc le truc à... Batman ! Ah ouais ? Oui ! C'est pour ça ! Donc euh... Je pense que les gens savent maintenant que ça existe ! Voilà ! Bon je vais pisser j'en ai marre ! Allez ! Alors attendez ! Mais non mais il est sérieux ! Ok ! Je vous mets la... La photo des Pegas sur le stream ! Ah oui ! Je le remercie ! Ouais ! Mais je sais pas si c'était où... La remise du coup ! Si c'est... Tu l'as vu le stream ! Non putain ! Elle était trop riche ! En fait ! J'ai... J'ai trouvé la photo ! Sauf qu'elle est dans un mauvais flichier ! Donc euh... Je peux pas la mettre ! Donc j'ai mis cette vidéo en attendant ! C'est horrible ! Ha 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 ! Ha 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 ! Est-ce que ça vient du film... Chazons et les Sargonautes ? Ha 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 ! Ça vient de... Ça vient du choc des titans le premier ! Ah oui oui ! De 87 ou un truc du genre ! D'ailleurs c'est cette histoire si vous voulez on peut se faire baignure ! Oui oui ! On peut se faire des trucs quoi ! Baignure ou le globe d'argent ? Bah comme vous voulez ! Mais moi il faut que je cherche quand je regarde le globe d'argent ! Ah ça va tu vas en DVD mec ! Bah oui mais il faut que je le rende donc euh... Nique ta mère ! Ah tu le rends quand ? Bah je l'ai emprunté donc il faut que le rende ! Tu... Oui mais bon... Ha 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 ! Ha 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 ! Ta gueule ! Moi aussi j'ai repris un film ! Faut que je le rende ! On en a rien à foutre ! Ta gueule ! Attendez mais Pégase d'or ! Vous savez que tu trouves pas de photos ! Je sais pas quoi marquer ! Tu marques Pégase d'or ! Tu tombes sur des Pégases en or ! Mais ça... Euh... Récompense... Euh... Jeux vidéo français... Mais Marc Pégase d'or ! D'accord Antonin ! C'est vraiment pas ce que j'ai fait en premier ! Et D'or ! Oh mais non ! Sans blague ! Ah c'est bon moi je les ai ! C'est bon ! Mais moi je les ai ! Oui mais c'est un mauvais fichier ! Comment ça ? Non je les ai pas ! En fait c'est... Le fichier enregistré il est pas pris en charge par euh... Non mais il y a 1000 photos surtout ! Oui non mais c'est bon ! C'est vrai qu'il est très très beau ! Ouais c'est très joli ! Voilà c'est bon ! J'ai la photo ! Régalez-vous ! Plus joli que le César ! Ils sont euh... Moi j'aime bien les César ! Après c'est vrai que je trouve ça... Contrairement à Oscar et tout ! Je trouve ça un peu mat et très très lisse ! Non mais le Pégase d'or est vraiment beau ! Le Pégase d'or est magnifique ouais ! Il est beau ! En vrai c'est cool ! Et donc 2020 était la première... Première année ! Oui oui bien sûr ! C'était la première année ! Donc c'est super quoi ! Par contre la cérémonie était... J'ai eu la chier ! C'était ouf ! Ah c'était... Après c'est la première ! Alors je crois... Alors c'était dans une grande salle... Je sais pas... Je crois que c'était le Grand Rex ! Ouais ! C'était le Grand Rex ! Ouais ! Je crois que j'ai reconnu la salle ! Je crois que c'est soit la petite salle soit la grande salle ! Mais peut-être la petite ! Plutôt ! Je sais plus ! Et voilà ! Mais... Ouais en vrai c'était cool ! Parce que en plus tout... Enfin... Vu que c'était national et tout ! Comme tu viens de dire ! Bah c'est cool ! Vraiment tous les mecs de... Tous les mecs travaillent dans les jeux vidéos ! Ils sont venus tu vois ! Ils font pas du wow ! C'est un truc de merde et tout ! Donc c'est la première édition ! Tout le monde est venu ! En vrai ça a mis en avant des créateurs français etc ! Et du coup ouais ! En vrai c'est vraiment cool ! Pégase ! Ouais ! Pégase ! Syndicat national du jeu vidéo ! Donc c'est quelque chose de sérieux ! Donc c'est cool ! Oui ok ! Non mais c'est cool ! C'est très très cool ça ! Mais après ouais ! Du coup il y a... La cérémonie était désastreuse ! Quoi ? La cérémonie était désastreuse ! Elle a été présentée par Manu du 6-9 ! Euh... Oh non ! Et euh... C'est le mec d'énergie là c'est ça ? Oui oui ! Le mec d'énergie ! En vrai il est super moche ! Je veux pas dire ! Non mais... Ok ! Et en vrai c'était mais vraiment pas drôle ! Il y a... Un milliard de moments de malaise mais... Enfin c'est... Genre il s'arrêtait pas de faire des blagues mais des blagues vraiment pas drôles et tout ! Et euh... Enfin voilà ! De toute façon tout le monde l'a dit hier sur Twitter ! C'était... C'était un régal des gens qui... Qui lisait que la cérémonie était... C'était au théâtre de la Madeleine ! Oh ! Au théâtre de la Madeleine ! Ah ouais ! C'était à côté de l'église ! Ah non mais c'est minuscule ! Ok j'ai rien dit ! Je crois que c'était dans l'église ! Je suis con ! C'est Saint-Houpi-Théâtre à la Madeleine ! C'est à côté non ? Ça doit être à côté de l'église de la Madeleine du coup ! Oui oui c'est à côté... C'est oui ! C'est la Madeleine ! Tu vois ce que je veux dire ! Je sais pas où il est... Ok ! Non 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 ! Ça brille ! Plague Tale ! Du coup Life is Strange 2 dans ce cas sur le premier ! Ouais c'est là que j'ai appris que Life is Strange était français ! Je suis un gros con ! Bah Square Enix ! C'est... Ouais ! Ah ouais ! C'est français ! C'est français Square Enix ! Bah oui moi j'en ai pas du tout ! Quoi ? Attends du coup euh... Le jeu vidéo avec le mec qui va vite là... Euh... 2-3 Beacons ! Non ! Non 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 ! Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Attends Square Enix c'est français ! C'est quand t'as un Quantum Dream euh... Oui euh... C'est euh... Deus Ex ! Du coup c'est français aussi ? Euh... Square Enix... On est pas mauvais aux jeux vidéo les français hein ! Square Enix c'était japonais ! On a Ubisoft quoi ! On a Ubisoft en vrai ! Allez ! Dommage ! Euh... Ubisoft c'est... Ils font le taff en ouais ! Ubisoft... Non c'est eux qui font Final Fantasy, Square Enix ! Qui sont pas français ! Non mais c'est pas Square Enix ! Ouais c'est pas Square Enix ! Attends mais quoi ! Si non non ! C'est ça ! C'est Square Enix ! Et Life is Strange c'est Square Enix ! Oui mais c'est édité par Square Enix ! Mais ça veut pas dire c'est français ! Bah c'est Square Enix c'est pas français du tout ! Distributeur ! Développeur c'est Don't Know... Ah non 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 ! Mais voilà ! Les développeurs sont français ! Ouais il s'appelle Sébastien ! Ah ! D'ailleurs ! Baptiste Sébastien ! Et bien figurez-vous que... Après le dos les mecs il a chier ! Excusez-moi mais... Peut-être mais... Un studio Don't Know... Ils disent que dedans c'est beaucoup de vétérans qui ont travaillé sur la Splinter Cell ! Donc intéressant ! Après Life is Strange... Si je peux dire un mot ça a chier ! De quoi ? Life is Strange... Tu viens de nous dire moi ! Non mais parce que vous étiez en train de parler je pensais que vous n'avez pas écouté ! Autant le 1 j'ai vraiment lâché ! Et vous savez que les studios Don't Know... C'est des mecs qui ont bossé sur Splinter Cell ! Rainbow Six et Heavy Rain ! Oh yes ! Bah ça reste un gros jeu mec ! Tom Clancy ! Bah oui c'est ce qu'il dit ! Ah oui c'était les mecs qui étaient à Tom Clancy ! C'est ça ? Ouais ! Tom Clancy ! Ça doit être anglais Tom Clancy ça ! Ouais ouais ! En vrai je me souviens de Tom Clancy ! En parlant de Tom Clancy ! Il y a tellement de jeux vidéo différents qu'ils s'appellent Tom Clancy ! Ouais ! En parlant de Tom... J'avais un mot sur ce division ! Bah vas-y mec régalement ! Mais non mais Heavy Rain c'est pas Quantic Dream ! Ceux qui ont fait Detroit ! Détroit ! Détroit ! C'est les mêmes ! Détroit ! Et Beyond Tussul ! Enfin tous les QTE quoi ! Oui 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 c'est Quantic Dream ! Mais what ? Mais c'est quoi ? Je vais ouvrir le jeu maintenant ! Bah je parle de Beyond Tussul, Heavy Rain et Détroit de Become Human ! Alors Détroit c'est Quantic Dream ! Détroit c'est Quantic Dream ! Heavy Rain je sais pas ! Et Beyond Tussul non plus ? Euh Beyond... Ouais attendez je sais pas ! Beyond Tussul c'est français hein ! Vous savez que... Non non c'est Quantic Dream à Beyond Tussul comme Detroit ! Vous savez que Beyond Tussul c'est développé par des français ! C'est pas une blague ! Ils ont un studio euh... Mais attendez ! Le truc pour le faire vendre c'était justement développé par des... Bah bah des français quoi ! Avec des putains d'acteurs ! Bah les développeurs c'est... Les mecs vous savez que les Tom Clancy c'est français en fait ! Tout simplement ! C'est pas Ubisoft ? Bah oui c'est Ubisoft ouais ! C'est pas du tout ! Putain du coup tous les Splinter Cell et... Après euh... Tom Clancy euh... C'est pas... Il est pas français lui ! C'est un romancier américain du coup ils ont repris le nom ! Mais le... Toutes les jeux vidéo sont... Mais non mais c'est parce que c'est une série de romans Tom Clancy ! Ou ça s'appelle Tom Clancy S et le nom d'un roman ! Et c'est... C'est des... Enfin des dimanche séries de romans ! Et il y a... Il y a un roman Rainbow Six X... Ah non ! Ah oui Rainbow Six ! Ghost Recon ! C'est ça c'est... Beyond... Beyond Tussul c'est Sony ! Non mais Sony c'est un éditeur ! Ça a rien à voir ! Le développeur c'est Quantic Dream ! Ah bah oui ! C'est aussi Quantic Dream ! Ouais mais en fait Quantic Dream est un développeur français ! J'avais pas ! Ah bah c'est bien alors ça fait du bien parce que c'est vraiment... Ah après... J'en apprends des belles ! Ouais c'est des QTE ! Faut aimer les QTE et faut aimer les scénarios mais... C'est super bien ! Enfin moi perso je suis... Bah je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas ça ! Moi j'aime bien parce que c'est un peu un... C'est comme si tu visualis un peu le film tu vois ! En vrai en vrai c'est que... Après c'est vrai comment faire un QTE et tout est un jeu ! Je sais qu'il y a quelques années tu me disais vraiment pas ça et tu disais que tu voyais vraiment pas l'intérêt ! Et je m'en souviens bien parce que pour le coup ça m'avait marqué ! Bah un déjà j'en peux changer d'avis et deux c'est... Mais en vrai je suis... Comment il s'appelle là ? Le QTE hyper connu ou... Moi je suis toujours du même avis à dire que... En vrai j'y jouerais pas parce que ça me casse les couilles de jouer à ça ! Vraiment les QTE c'est vraiment de la merde ! Mais après le truc c'est que... En vrai l'histoire qu'a été faite et tout... La démarche peut être sympa ! C'est comment il s'appelle le QTE d'horreur là ? Qui se passe dans une maison dans la neige où il y a des espèces de monstres et tout ! Ah oui euh... T'y jouais... Ryan ! Attends... T'y jouais avec Rami Malek ! C'est que tu jouais avec un groupe de jeunes ? Avec Rami Malek ! Ah je sais ! Un tip down ! Un tip down ! Avec les Wendigo ! En fait moi je trouve qu'on peut faire des jeux... Des jeux genre style QTE tout ! Où tu pourrais faire des actions tu vois ! Ah mais c'est avec Malek ! Ah non mais oui bien sûr ! Non mais je dis pas qu'ils sont tous bons par contre ! Loin de moi ! Moi je trouve que dans leur jeu QTE... En fait c'est que QTE toi ! C'est vraiment... Va faire la vaisselle, t'arrives à la vaisselle, appuie sur le bouton vaisselle ! Et ensuite bon tu m'attrapes le bouton pour faire la vaisselle ! Non il y a quand même une phase ! Moi j'aimerais bien que genre quand ils prennent des choix c'est aussi... Tu peux essayer de viser le mec ! Tu vois il y a pas marqué tuer ou pas tuer ! Mais que tu puisses viser le mec ! C'est ça ! Ah oui ! Non je préfère un truc qui soit... En vrai ça existe hein ! Tout comme la phase de j'en sais rien de recherche d'items ou quoi ! C'est pas forcément appuyer sur les boutons ! C'est plus subtil que ça ! Même s'il y a beaucoup... Non mais en vrai c'est à toi de trouver les items ! Une fois que tu les as trouvés t'appuies sur le bouton ! Enfin... Je pense que c'est fait pour ceux qui... Qui savent pas... Enfin je sais pas comment dire... Mais ceux qui sont pas très agiles ! Genre euh... Non je pense pas à crap ! Non je pense pas à crap ! Mais il y a... Enfin je sais pas... C'est pour ça qu'ils se disent... Oh putain les gars là ! Il faut vraiment qu'on fasse un jeu pour les mecs pas très agiles ! Qui savent pas servir d'une souris de deux boutons ! Bah il y en a qui savent pas utiliser une monette pour jouer à... A Call of tu vois ! Bah... Parce que ça demande des réflexes ! Mais oui mais tu t'améliores ! Au moins... T'arrives pas à... T'as pas besoin de ça ! T'as pas besoin de ça ! Si t'as besoin d'un ringlet à Plague Tale ! Après si tu te console de ton non talent sur Call of par des QTE... Va te suicider mec ! Enfin pas toi ! Bah non mais je peux pas jouer à Call of ! Faut que j'aille faire la vaisselle ! Euh... Non mais ouais... Enfin bon... Ok ouais ! On serait quand même bien à la France avec Ubisoft en vrai ! Mais nan mais franchement on est bon ! C'est cool ! C'est le troisième plus grand studio indépendant du monde ! Mais après maintenant Ubisoft c'est plus que la France ! C'est une entreprise française ! Ils ont des studios partout ! Oui c'est ça ouais ! C'est sûr ! Ils ont... Ils ont deux ou trois studios francophones pas plus ! Bah ils ont Montréal... Shanghai... Ils ont Montpellier... Paris... Ils ont Montpellier Paris en France et euh... Et euh... Ils ont... En Bretagne aussi ! Et Montréal c'est Québec ! Ah ils en ont en Bretagne aussi ! Bah le siège est dans le Morbihan ! Le siège est Breton ! Oui mais c'est pas... Ils ont pas un studio ! Ah si 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 ! Ils ont pas des studios ! Si si ! Ils ont un studio à... J'ai vu dans le Morbihan ! Je sais pas ce que c'est ! Genre il y a déjà un film... Enfin un jeu qui est sorti avec marqué Ubisoft Morbihan ! Je sais pas ! J'ai aucun... Ubisoft Morbihan ! Est-ce que c'était pas euh... Le Vendée Globe euh... Le jeu ? Vendée Globe Simulation ! Ouais ils ont un même à... Ils ont fait un Shanghai à notre ville et la cour encore ! Je sais pas pourquoi ils le font à l'étranger du coup ! Ça leur chante ! Bah pour euh... Pour euh... Pour euh... Ils ont des studios d'eau partout ! Ouais ! Et ils ont manque d'emploi en France ! Moi c'est un rêve de travailler là-bas ! Mais non mais... Ta mère ! Bien sûr ! Ils font des trucs de partout ! Mais surtout que tous les studios... Enfin... Chaque studio euh... Travaille sur un truc différent ! Ouais c'est ça tout à fait ! Du coup si je peux dire un mot sur The Division tant qu'on est dans le sujet ! Ouais ! En fait euh... C'est juste pour vous dire que... Le jeu... Je sais pas si je vais l'acheter un jour mais je suis vraiment hypé ! En fait je suis hypé ! Depuis qu'ils l'ont mis à l'E3 2018 je crois c'était la première fois ! Mais il faut savoir que Ubisoft ils sont vraiment très forts pour l'E3 ! L'E2 ? L'E2 évidemment ! Parce que l'E1 il a trop de défauts ! L'E3 ou l'E2 je comprends pas ? Non ! The Division 2 ! Ah il y a un 2 ? Je parle de The Division 2 ! Parce que l'E1 il est sorti il y a trop longtemps et il y a trop de défauts en fait ! Ah l'E3 ! C'est horrible ! Ouais donc Ubisoft... Fermez là ! Donc euh... Ubisoft ils sont vraiment très forts pour les E3 ! Ils envoient vraiment des cinématiques euh... D'ailleurs ils vont être forts à cet E3 là qui va avoir lieu ! Quoi ? Non mais ce que je veux dire c'est que... A3 ? Mais non mais c'est juste qu'il est... Il est... Il est reporté... Mais ta gueule ! Il est reporté... Attends mais c'est vrai il est reporté quand ? Euh... Il est pas... Je suis même pas cher qu'il est reporté je crois qu'il est juste... Ah d'ailleurs... Ah merde je voulais parler de ça aussi mais bon tant pis on est plus dans l'actualité ! Non c'était juste... Le match de rugby euh... Destination là ! Ah oui ! France Irlande ! Il est reporté en octobre ! Destination ? En octobre ? Ouais ! Bah et c'est le match qui devait... France Irlande qui devait se passer dans deux semaines là ! Ouais ! Il est reporté au 31 octobre ! Bah ça va ! Au 31 octobre il y aura plus le coronavirus quoi ! Filmez le mais mettez pas de supporters après c'est pas les coups ! Bah en fait le problème c'est que... Alors je sais plus si c'était au rugby ou au football... Mais ils ont dit à un moment que pour un match... Au football ! Je sais plus mais il y a un match ils ont dit bon... A Milan ouais ! C'est très important comme match donc euh... Donc euh... On va le faire jouer mais à cause du coronavirus il y aura pas de spectateur genre ils le font jouer dans un stade fermé ! Ah oui ! Mais sans spectateur donc déjà l'ambiance... Enfin c'est nul à chier ! Donc déjà bon sur l'ambiance quoi ! Ah si voilà c'est un match de foot du PSG ! Et euh... Et euh... Et euh... Et là au Grand Prince il y a les... Ah 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 ! Il y a les supporters ! Et là il y a les supporters qui ont dit vu que c'était un match important Rien à foutre on va touche venir et on va être à l'extérieur du stade ! Donc ils vont touche entourer le stade et crier ! En regardant la vidéo enfin voilà ! Et donc euh... Du coup ça fait pareil qu'un stade ! Même quand t'annules... Quand tu dis ouais vous jouez mais il n'y a pas les supporters ! Ils viennent quand même... En vrai ce qui me fait marrer c'est qu'au début de l'épidémie il y a genre deux semaines Il y avait un match à Milan et en face il y avait une équipe... C'était Valence ! Quoi ? Oui c'était Saint-Etienne ! Non ! Quoi qu'ils sont allés sur le... Ils sont tous descendus sur l'Espagne non ? Non 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 ! Non 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 pas du tout ! Non c'était un match où il y avait Valence la ville espagnole ! La Valence contre Milan ! Et en gros tous les experts étaient en mode oui c'est une connerie d'aller en Italie du Nord avec le coronavirus ! Si un seul Espagnol est touché il ramène le coronavirus en Espagne ce serait une... Ils sont totalement cons ! Et en gros tout le monde était... Putain arrête ! Tu es chiant ! Du coup c'est une expert étant en mode c'est complètement con de ramener des gens à l'Italie du Nord et tout ! A l'époque où l'Italie du Nord était encore vraiment touché ! Et genre t'es des supporters qui sont revenus à Valence et c'est comme ça que le coronavirus arrive en Espagne quoi ! Alors que tout le monde savait très bien qu'il fallait pas les autres putains de match ! Ok ! La connerie humaine ! Ça c'est classique ça ! Sinon moi... Quelqu'un a un point de jeu vidéo en vrai ? Non ! A part le pré-gaz du coup non ! Vraiment ! Ils ont montré des... Du gameplay et ils ont annoncé la bêta etc... Des prochains jeux de... Enfin d'un des prochains jeux de Riot ! Riot Games ! Qui s'appelle Project Eye ! Qui maintenant s'appelle Valorent ! Il y en a personne qui joue au jeu Riot Games et... Non ! Je m'en bats les couilles ! Ni CS ni Shojong ! Voilà ! Je vais pas en parler avec vous mais ça a l'air trop bien quoi ! Sérieux ? Ça s'appelle comment ? Ah non je suis content ! Ça s'appelle Valorent ! Et en gros leur but c'est d'aller concurrencer Counter Strike ! Oula ! Et en vrai c'est bien parti ! J'ai du mal à croire ! Bah... En vrai ils ont pris tous les bons jeux, ils ont copié tout ce qu'il y avait de bon, ils ont pas copié tout ce qu'il y avait de nul, et voilà ! Ils ont sorti Valorent et voilà ! En gros c'est un jeu, en fait c'est un CS, donc t'achètes tes armes, c'est vraiment exactement comme CS, t'as deux sites A, B, tu plantes des bombes, etc. Et euh... Mais euh... En plus de ça, au lieu d'acheter, enfin tu peux acheter des armes et des sorts, Un peu à la Overwatch, sauf que c'est des sorts, enfin ça c'est ce qu'ils disent, c'est la promesse qui est faite, C'est que c'est des sorts qui servent pas à tuer, genre par exemple dans Overwatch, t'active un sort, t'as un lance-lum devant toi, t'avances euh... Enfin ça désire tout le monde, ou t'as un truc qui cible tout le monde dans la map, ça les détruit, ou t'envoies des rayons laser qui traversent les murs, euh... Enfin je sais pas, des trucs à la Overwatch, ouais... Et là eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que toutes les capacités, c'est des trucs qui auront des effets, ou qui vont euh... Augmenter euh... Mais qui vont pas... Qui seraient pas des capacités qui tueront, mais c'est des capacités qui euh... Qui t'aideront. Genre par exemple, t'auras des jumps, des trucs pour euh... t'envoler en l'air. Ouais. Ta meuf elle a un ulti, c'est en gros euh... Elle enlève ses guns et elle reprend des couteaux. Et en gros les couteaux, quand ils touchent quelqu'un, c'est one shot. Donc ce que je veux dire, c'est pas tu les lances devant toi et tout, c'est que tu dois quand même euh... Ça remplace ton arme, ta nouvelle arme et tout, mais tu dois quand même viser et toucher les mecs pour les tuer, etc. Ou sinon t'as des... tu peux envoyer des trucs classiques, genre des guns de poison, un peu comme des grenades à la CS, ou tu peux créer des... En fait c'est un mélange entre Call of et CS. Non, c'est un mélange entre CS et Overwatch. Ça peut être très intéressant. Attends, tu parles de quoi euh... Ça a rien à voir avec Call of. Euh... le prochain jeu, le Project A de Riot Games. C'est pas le comment... Ah non, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé à chier quand même hein. Valorent. Ça me hypé pas. Valorent. 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 En fait, Val Thorent, c'est le nouveau jeu. En fait, c'est... la DA c'est la même que Team Fortress 2. Valorent. Ah c'est ça, pour l'instant ça a pas l'air très joli en vrai. Bah en vrai c'est la DA de Team Fortress 2, donc y'en a qui aiment, y'en a qui aiment pas. Ah mais oui, c'est important quand même. C'est qu'en fait euh... Ils veulent à des concurrents en CS, donc ils veulent un jeu qui soit jouable par tout le monde et... Putain, j'ai vu que c'est ça en vrai. Ça fait des graphistes d'Overwatch et les positions des mains, ça fait CSGO en vrai. Non non, c'est pas les graphistes d'Overwatch, c'est les graphistes de Team Fortress plutôt. Non oui, enfin... Après je trouve ça vrai, mais... Et je suis une grosse pute des graphistes, mais vraiment. En vrai, moi... Moi aussi j'aime bien les graphistes, mais... En vrai quand j'ai vu les premiers trucs, je me suis dit, ah c'est quand même, c'est pas très beau et tout. Et en fait quand... Quand tu regardes une game... Ça a changé. Quand tu regardes une game et que tu te mets dans la tête du mec genre, comment il la joue en... Enfin parce que quand tu regardes une game, etc, tu te sais, tu regardes les alentours, tu regardes partout. Mais en vrai quand tu... Quand tu joues à CS, tu fais pas ça, tu vois. Et en vrai quand tu te mets... En vrai je trouve, les décorps... C'est les trucs, il faut que ça soit lisse, que ça prenne... Que ça fasse pas laguer et tout, et que... Et que ça soit aussi très très lisible, et en vrai je trouve, ça fait le taf, tu vois. Ça fait quand même très CS GO aussi, le gameplay. Ah mais le gameplay est totalement mauvais de CS GO, ils l'ont dit. Mais ça veut pas dire que c'est bien, genre, moi j'ai pas envie de jouer à deux CS GO. Non mais ce qu'ils ont dit, c'est que CS GO a des problèmes, eux ils veulent juste faire le... Ils veulent juste faire le meilleur... Puis CS GO n'a pas de problème, c'est juste un vieux jeu. Moi aussi, il y a quand même des... C'est juste un vieux mec. C'est pas parce que le jeu est vieux qu'il est mauvais, tu vois. Bah oui, c'est pas parce que... Bah oui, mais il y a quand même des trucs qui peuvent changer, que les gens peuvent penser pouvoir changer, et que ça deviendra mieux en changeant comme ça. Et du coup... Moi c'est... Si tu commences à avoir un empire du jeu vidéo... Mais de toute façon, c'est comme dire, je veux pas jouer à League of Legends, je veux pas jouer à Dota 2. À la base League of Legends, c'est juste qu'ils ont pompé Dota 2, et ils ont créé League of Legends. Au final, League of Legends... Bien sûr, mais... Je joue à League of Legends environ 26 heures par jour. Mais juste, pour l'instant, ça ne me hype pas. Non mais je comprends que ça te met. On verra. On verra. Oui, ça ressemble à CS GO, mais c'est leur but. Ils se disent, CS GO c'est un bon jeu, nous on pense qu'on peut faire un meilleur jeu. Enfin, dans le style. Parce que voilà, LOL c'est un MOBA, je crois qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a un nom pour définir ce qu'est CS GO, ça doit être en tout genre Tactical, Shooter ou j'en sais rien. En plus, c'est très... Comment dire... C'est pas comme Teamfight Tactics où là, effectivement, on a vu de nouvelles communautés et tout ça. Là, non. Les bons joueurs, ils vont arriver dès le départ. Ça va être les anciens bons joueurs de CS GO et tout ça. Après, tous les bons joueurs d'auto-chess, ils sont joués sur TIFT et ça peut... Putain, c'est quand même des airs Twitch. Après, oui, les mecs qui ont joué à Calol de toute leur vie et qui vont passer sur Valorant, ils vont quand même se faire démolir. Attends, Antoine, tu disais quoi ? Ouais, non, j'ai quitté le Twitch, enfin le live pour voir d'autres trucs vite fait sur Twitch, parce que, enfin genre 10 secondes, je suis tombé sur une chaîne d'une japonaise qui parle des drapeaux en japonais du coup et voilà quoi. Mais il faut savoir que Twitch, pour moi, je trouve que Twitch, c'est très mal foutu. En fait, je trouve que Twitch, il y a un truc qui fait que... Ils n'ont pas de sous-titres ? Ils mettent pas les... Comment dire ? Et quoi, ils n'ont pas de sous-titres ? C'est la pire fonctionnalité. Ils n'ont pas de sous-titres. Quoi ? Ouais, je trouve que Twitch, ils mettent pas les... Comment dire ? Les petits en avant comme le frais YouTube ou quoi. Ouais, ça fait que... C'est rangé par ordre, c'est à toi d'aller les chercher. C'est un peu dommage du coup. Ouais, mais au moins, ça fait pas de cas comme des trucs qui sont en tendance quoi. En fait, quand tu fais une recherche Twitch, tu recherches un blase en fait, tu recherches pas. Mais oui, mais en même temps, c'est compliqué. Si, il y a l'onglet découvrir, etc. Mais en fait, c'est compliqué. Comment tu veux mettre des mecs en avant sur Twitch ? En fait, le problème, c'est que Twitch, on se focalise trop sur le contenu. Mais des fois, on veut pas voir le contenu, on veut juste voir le mec en fait. Le mec qui peut faire plein de contenu. Et c'est pas forcément ça qu'on veut voir. Et quand ces mecs-là sont petits, c'est là que ça devient un peu dur pour... Petit, petit, petit... Bah voilà, ces fois, tu vas aller chercher un mec... Parce que le truc, c'est que sur YouTube, c'est simple de mettre entre guillemets en avant un petit... Parce que sur YouTube, tu vas sur la page d'accueil. Bah oui, bien sûr, c'est super simple. Sur YouTube, tu vas sur la page d'accueil ou n'importe où. T'as jamais de petit YouTubeur. Ils te mettent toujours les gros en avant parce que c'est les trucs que les mecs veulent regarder, etc. Mais après, c'est dans tes recommandations qu'ils mettent sur les vidéos qu'il y a à côté quand tu regardes une vidéo, dans les recommandations, ou quand tu cherches une vidéo, tu cherches un type de vidéo, etc. Après, c'est très rare d'arriver sur un live et dire, je veux une vidéo pour apprendre à lâcher mes chaussures, tu vois. Quand t'arrives sur un live, tu veux regarder du LOL et du... Dans les recommandations YouTube, il y a vraiment des petits, quoi. Oui, dans les recommandations, mais tu peux pas recommander sur Twitch. Un mec qui regarde Twitch, en gros, quand t'arrives sur Twitch, il lance un live, j'en sais rien, un live de Sardoche. J'en sais rien. Tu vas pas regarder 3 minutes du live de Sardoche. Regarder les lives qu'il y a à droite de lui, par exemple, et dire, ah, je connais pas, tu cliques. Ah ouais, sympa, je clique. Non, en fait, quand tu vas voir sur un live... C'est ça qui est dommage, en fait, et il devrait faire un truc pour... Oui, mais c'est le média du live qui fait ça. Quand tu vas sur un live, tu vas sur le live pendant 20, 30, une heure, et après, tu te casses. En fait, tu viens pas pour regarder 3 minutes d'un live. C'est pas ça, le but du live, en fait. Bah, c'est... En vrai... Un truc de recommandation, un truc de recommandation, en fonction... Non, mais ce que je veux dire, en fonction des trucs que tu regardes, ça aurait été intéressant un onglet recommandation. Voilà. Voilà ce qui se passe. En fait, le truc, c'est qu'on... En fait, c'est aussi simple avec YouTube, parce que YouTube, t'es en mode... Ah tiens, je veux regarder une vidéo d'un mec qui crée des claviers en personnalisant en caoutchouille, on sait rien. Tu marques ça. Et ensuite, t'as les bouclés, caoutchouille, mes couilles, clavier et tout. Et du coup, ils vont te mettre plein de vidéos qui ont le même thème, et ensuite, toi, tu fais ton tri. Quand tu regardes une vidéo, un live de LOL, bah, le juste Twitch, il sait juste que t'aimes LOL. Donc, il peut te mettre que des YouTubeurs, enfin, des streamers qui font du LOL. Bah, c'est ça qui est dommage, en fait. Bah oui, bah, c'est la même chose que marquer LOL sur la page de Twitch. Je trouve que Twitch a une politique très, très stricte, quand même. Non, mais oui, ils sont stricte, mais après, je pense que c'est compliqué de mettre en avant aussi des... Facilement. Et je trouve, avec le truc des partenaires Twitch et tout, qu'il y a, en vrai... Ah, mais le Twitch Partner, c'est exceptionnel. Les Twitch Partner, mais même... C'est quoi ? En gros, Twitch Partner, c'est un truc... En gros, si tu fais des lives régulièrement et tout ça, tu peux être un truc qui s'appelle affilié Twitch. C'est-à-dire, si tu fais tel nombre d'heures de live, si t'as tel nombre de spectateurs qui te suivent, ou tel nombre de followers, voilà, bah, tu peux être affilié Twitch. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils t'envoient un mail et ils te proposent de rémunérer tes lives avec des publicités ou quoi que ce soit. Affilié, je suis pas sûr. Mais non, mais il y a plusieurs stades, mais c'est juste que... Mais affilié, c'est le premier, je sais. Non, affilié, c'est le premier, mais... Si, ils peuvent te proposer des pubs, en tout cas. Ok. De mettre des pubs. Ouais, bah, affilié, c'est le truc. En vrai, on y est presque. Enfin, presque. On y est presque, nous, en vrai. En vrai, on y est presque, sauf en follow. Parce qu'en gros, il te faut un truc genre... Je sais plus, c'est genre... Trois spectateurs en moyenne, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Stream sept jours différents, ça, c'est bon, on l'a fait. On a fait sept streams, je crois. Euh... Ah bah non, c'est le septième suivi. Ensuite, on a fait... Il faut faire un truc... Alors, ouais, c'est le truc. Il faut faire... Il faut avoir genre 50 followers, je crois. Donc c'est ça, c'est ça le truc. On a gagné l'argent. Ah, j'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était 30. Ok. Oui, 30 ou 50, je sais plus. Mais ça, je sais que c'est ça le truc qu'on a pas, parce qu'on a pas beaucoup de followers. Tu vois ? Et après, il y a un dernier truc, mais pareil, qui est simple à avoir et qu'on a déjà vu, ouais. Surtout, je savais pas, mais en fait, les bots, c'est pas considéré comme des vues. Mais ça, ça, je savais pas. Quoi ? Les bots, c'est pas considéré comme des vues. Par exemple, là... Mais c'est pas le principe du bot que... Ouais, mais je savais pas. Je pensais que c'était une vue, quand même. De quelle bot vous parlez ? Je parle des bots de statistiques, en fait. Genre des mecs qui sont sur ton live pour enregistrer des stats. Ah ! Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Là, là... Bah oui, ça, c'est normal. Sinon, il fausserait tout, les mecs. Là, par exemple, Vincent, pour le live, il a marqué catégorie talk show et podcast. Et en gros, il y a un mec qui vient vérifier que, du coup, c'est talk show et podcast. Et du coup, c'est live sur une grande chaîne où il y a marqué toutes les chaînes qui font du talk show et podcast actuellement. Je sais pas si tu m'as compris. Je sais... Voilà. Et du coup... Mais du coup, ces bots-là, ne sont pas considérés comme des vues. Je savais. C'est normal, si leur but... Non, c'est normal, bien sûr. Ouais. Il faussait tout, si. Un peu, voilà. C'est normal ! C'est normal ! Bon, mes chers amis... Ah bah super ! Je crois qu'on a fait le tour, en vrai. Ouais. J'ai plus d'autres sujets. J'ai plus d'autres sujets, non. Pour de la question. Pas un petit enfant mort, Denis ? Même pas un petit... Non. Même pas un trop humain. Ah non, si. Il y a un truc que j'ai vu... Ah ouais, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai vu une vidéo YouTube, genre... Parce qu'en fait, il parlait des drapeaux, Antonin, et ça m'avait pensé à ça. Ah ouais ? C'est un mec, il a envoyé un mail à toutes les ambassades de tous les pays, dans tous les pays, pour avoir le drapeau de chaque pays, en fait. Pour qu'il leur envoie gratuitement le drapeau du pays. Ouais, ça m'a fait rire. Et du coup ? Mais il l'a eu ? Et du coup, il a genre... Mais en fait, il colore sa carte en fonction des drapeaux qu'il a reçus. Il n'a pas reçu de drapeaux de la France, ni des Etats-Unis, ni de Russie, ni de Chine. Non mais oh putain mec, ça va, ils sont quatre ambassades, c'est vraiment un petit truc. Mais non mais genre, il n'a pas reçu les drapeaux... Il y a bien qu'en France, on n'envoie pas les drapeaux de notre ambassade quand quelqu'un nous demande. Mais alors que tous les autres pays l'ont fait. Genre vraiment, il a eu là des... Il a plus de 300, 400 drapeaux, quoi. Ah oui, il fallait... Putain, moi j'aimerais bien avoir un... Mais non, parce qu'il y a des ambassades qui envoient les drapeaux, tu sais, de leur truc indépendant qui n'est pas du tout indépendant. Il attend 400 drapeaux ? Mais non mais genre plusieurs fois le même, des trucs comme ça. Genre même, genre le Canada, ils lui ont envoyé 5 colis avec genre 10 drapeaux dedans. Genre, c'est que des trucs... En vrai, c'est drôle en vrai. Mais en fait, il fait ça aussi parce que c'est un... Il fait ça, il a fait ça à travers un code qui envoie automatiquement les mails. Enfin bref. Ok. Vous verrez, il vient de Danemark le mec. Bah en vrai mec, s'il les envoie gratuitement, je vais demander des drapeaux de tous les pays. Moi, j'aurais bien un drapeau du Kazakhstan. Oh putain, un drapeau du Kazakhstan. Non mais regardez, genre vraiment, il y a beaucoup de pays qui ont envoyé des drapeaux et les pays les plus... Les plus grands pays en fait, ils ont pas envoyé de drapeaux. Ouais, ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu le mail. En même temps, peut-être que les plus grands pays ils vont en refoutre aussi. Il l'a mis sur la carte, il l'a mis en vert, les pays qui ont répondu et qui ont envoyé un drapeau. En orange, les pays qui ont répondu par mail et qui ont pas envoyé de drapeaux. Et en gris, les pays qui ont pas répondu. Et par exemple, la Chine, la Russie et les Etats-Unis sont en gris, je crois, un truc comme ça. Et la France est en orange parce qu'ils ont répondu mais ils ont pas envoyé de drapeaux. Bah putain, ils sont en mode non, on a pas l'argent. Bah en même temps, en vrai... C'est à chaque fois qu'un mec te demande un drapeau à l'ambassade, c'est clairement pas les trucs qu'ils ont à foutre. Non mais franchement, j'ai été vraiment surpris qu'il demande à l'ambassade et pourtant il en est autant. Il a vraiment presque tous les drapeaux du pays. Oh putain, mais j'avoue, une collection des drapeaux de tous les pays, c'est énorme. C'est super bien avec ma connexion de Katana. C'est sérieux. En plus, il reçoit des trucs, genre il a reçu des colis avec des livres, des gros trucs super épais sur l'histoire du pays et tout. Mais oui, il doit avoir des cadeaux. Genre le mec commence à dire enfin un mec qui s'intéresse à l'autre pays. Non mais par exemple, il y a un pays qui lui a envoyé un pimps avec le drapeau en pimps quoi. C'est de la merde mais c'est marrant. Il y a plein de drapeaux de pays indépendants qui lui ont... Enfin, de pays pas indépendants mais qui se veulent indépendants. Ah oui. Indépendants. Genre il y a la Tchénie, c'était du Sud. Non mais genre, voilà vraiment, genre il y a des trucs comme ça. Il y a des drapeaux qui ne sont pas reconnus parce qu'ils n'existent pas mais qui sont vraiment jolis. Genre quoi ? Ok. Genre c'était un truc avec un mélange avec la Chine et un autre truc. Ah mais c'est Taïwan ce drapeau... Non ? Quoi ? Je sais qu'ils ont deux drapeaux Taïwan. Le kirghiziste. Non enfin bref, c'est avec le truc de la Chine mais différent. Enfin bon bref. Au pire, regardez la vidéo sur YouTube, c'est un Danois qui fait une collection de drapeaux et voilà. Donc très bien. Ok. Bon venez, on clôture ce live, on fait de la merde. Bon bah je crois c'est l'heure de vous quitter les chioteuses. En même temps le live ? Les chioteuses, ouais. 2h20. Bon je sais voir, c'est correct. On a tenu, c'est bien. De 9h jusqu'à minuit, on arrivait en retard mais au moins on finit à temps je veux dire. Voilà, bientôt et j'espère... Antonin, attends, même pas un petit chiffre Antonin ? Je vois aucun chiffre, je vois aucun chiffre. Il me semble que depuis qu'on a commencé l'émission environ 300 personnes en... environ 300 personnes âgées ont été contaminées par le coronavirus, voilà. Tu l'as inventé tellement. Non parce que c'est 300 par jour. C'est vraiment 300 par jour ? C'est 300 par jour. En fait c'était... Avant hier c'était 200, aujourd'hui c'est 300, enfin hier c'est 300, aujourd'hui c'est 400, je pense et demain ça va être 600 et voilà quoi. C'est avant d'expansion. Jusqu'à 1 million en fait. 60 millions en fait. Imaginez. Très bien les jolies et... Voilà c'est tout. Et bah c'est tout pour nous. Merci à vous. A bientôt, merci à vous. Peut-être à la semaine prochaine si ton iso est là. Ouais peut-être, ouais. On espère, on espère de tout coeur. Allez salut ! Salut ! Salut !